Chapitre XIX de La Vampire par Paul Feval Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre XIX Dernière nuit Resté seul, M. le préfet prit une attitude méditative pour s'avouer sincèrement à lui-même que depuis l'invention de la police, jamais magistrat n'avait fait preuve d'une pareille perspicacité. Grâce à son talent et d'une seule pierre, il allait frapper trois magnifiques coups, confisquer à son profit le succès de la vampire, révéler à Paris ébloui l'existence de la Ligue de la Vertu et prendre au piège ce loup de cadoudal, triple gloire. Il regrettait, en se frottant les mains, qu'on ne put faire un sous-empereur, car il se sentait digne d'un petit trône. Cependant, l'équipage de la comtesse Marciane Grégory attendait dans la rue Arlet du Palais. C'était bien la même voiture élégante, attelée de deux beaux chevaux noirs, que nous vîmes une fois stationnés au seuil de l'église Saint-Louis-en-Lille. — À l'hôtel ! ordonna la comtesse en franchissant le marche-pied. Comme elle refermait la portière, une ombre se détacha de l'encoignure d'une maison voisine et glissa sans bruit vers l'équipage. L'ombre avait presque la carrure d'un homme, mais tout au plus la taille d'un enfant de douze ans. Quand la voiture partit au galop, on aurait pu voir, en passant sous le prochain réverbère, notre ami Germain Patou cramponné au siège du laquet. Les beaux chevaux ne s'arrêtèrent qu'à la porte cochère d'une vieille et magnifique maison située chaussée des Minimes, numéro 7. La comtesse marcienne Grégory monta un escalier de grand style. Dans l'antichambre du premier étage, une vieille femme de taille virile attendait, ayant auprès d'elle un énorme chien vautré sur les dalles. À l'entrée de la comtesse, il se dressa sur ses quatre pattes et allongea le cou, comme font les chiens pour hurler. — La paix, plutôt ! fit Anoucha en son latin barbare. Plutôt savait le latin, car il se rassit, puis s'allongea et rampa jusqu'à la nouvelle venue, en balayant les dalles du poil de son ventre. — Franz König est-il arrivé ? demanda la comtesse. — Il est arrivé, répondit Anoucha. — À l'heure dite ? — Avant l'heure dite. — Avait-il les cent cinquante mille tolères ? Il avait les cent cinquante mille tolères et trois écrins contenant les bijoux de noces. La corbeille viendra demain matin. La comtesse eut un morne sourire. — Il m'attend, demanda-t-elle encore. — Sans doute, répliqua la vieille femme. — Avec qui ? — Avec Taillet, le nègre, et Haussmann, l'infidèle. — Et penses-tu que l'affaire soit achevée ? Au moment où Anoucha ouvrait la bouche pour répondre, un cri déchirant, profond, lamentable, perça l'épaisse muraille de l'antichambre. La comtesse eut un léger tressaillement, et Anoucha fit le signe de la croix. — Requiescat in paque, murmura-t-elle. Le grand chien hurla une longue plainte. — Fais les mâles, Paraxin, ordonna la comtesse, qui avait déjà recouvré son sang-froid et ne perd pas de temps. — Les mâles sont faits, maîtresse, repartit la vieille femme. Est-il bien sûr que nous nous en allons demain ? — Aussi sûr que tu es une bonne chrétienne, Anoucha. C'est la dernière nuit. Franz König a complété le million de ducats exigés par le comte Sandor. Je vais vivre et mourir, moi qui suis privée à la fois de la mort et de la vie. Inuita mors, in morte wita. « Sandor, mon époux adoré, me donnera une heure d'amour avant de me brûler le cœur. » Comme le vernier jette tout à coup d'étranges lumières sur une toile de maître, sa passion ardente transfigurait maintenant sa beauté. Elle fit un pas vers la porte qui communiquait avec les appartements intérieurs, mais avant d'en toucher le loquet, elle s'arrêta. — Et, murmura-t-elle avec une sorte d'hésitation, « Ce pauvre enfant ? » « Il menace, » répliqua la vieille femme. « Il prie, il blasphème, il pleure. » Ce soir, il appelait son Angèle. « Et ne prononçait-il pas le nom de Lila ? » « Si fait, pour la maudire. » La frange de soie qui bordait les paupières de la comtesse s'abaissa. « N'a-t-il jamais manqué de rien ? » interrogea-t-elle encore. « Jamais, je lui portais son repas pendant son sommeil. » « Il dort ? » « Vous le savez bien, maîtresse, puisque... » La comtesse sourit en mettant un doigt sur ses lèvres. « Tu n'as pas oublié avant de partir ? » prononça-t-elle à voix basse. « De mettre à son chevet ce vin qui donne des rêves ? » « Non, » répliqua Yannoucha, « je n'ai pas oublié. » La comtesse passa la porte, tandis que la vieille femme se signait une seconde fois en marmottant une prière latine. C'était de vastes pièces bâties et décorées selon le style de Henri IV, des boiseries moulées profondément, des plafonds à caissons, de hautes cheminées en bois sculpté, des tapisseries dont l'âge n'avait pas terni l'éclat. Après avoir traversé une salle à manger dont les murailles semblaient fléchir sous le gibier peint les fruits, les fleurs et les flacons, un salon tapissé de hautes lisses, encadré d'argent, et un boudoir qui eut servi dignement à la belle Gabrielle, la comtesse Marciane Grégory poussa une dernière porte et entra dans une chambre que nous eussions aussitôt reconnue. C'était là que René de Kervoz avait été pensé le lendemain de sa visite à la maison isolée du chemin de la muette. Tout y était dans le même état, sauf le lit à colonne, qui avait ses rideaux fermés et la lumière des lampes remplaçant le jour. La serre, ouverte, envoyait les senteurs de la flore tropicale mêlés à la fumée du cigarito de Taillet, qui était à son poste, sous le grand yucca, non point étendu pourtant en paresseux comme l'autre fois, mais occupait à nouer les quatre coins d'une toile à matelas sur un paquet de formes sinistres. Le vent nocturne agitait au dehors les branches nues des arbres du jardin. Dans le fauteuil même où nous le vîmes naguère, s'asseyait ce jeune homme pâle comme un mort et dont la chevelure était blanche, le docteur Andrea Serracci. Depuis ce temps, il avait maigri encore et ressemblait mieux à un fantôme. Sa tête livide s'appuyait entre ses deux mains. Le nègre fredonnait une chanson créole en achevant sa besogne. « Victoire ! » s'écria la comtesse en passant le seuil. « Cadoudal est avec nous, et dans quelques heures tous nos frères seront vengés ! » Taillet ira à un rideau qui masqua l'intérieur de la serre. On entendit la caisse grincer en roulant sur les planches, puis la trappe s'ouvrir. Andrea Serracci avait relevé la tête. Tout ce qui lui restait de vie était dans ses yeux ardents. La comtesse lui serra la main et reprit. « J'ai suivi votre conseil, Andrea. En livrant Cadoudal, nous gagnons quelques jours de sécurité. Qu'importe, si nous n'avons besoin que de quelques heures. Cadoudal vaut mieux que cela. Au lieu de le vendre, nous userons de lui, et demain, César égorgé sera au rang des dieux. « Je veux frapper ! » dit Serracci d'une voix sombre. « J'ai promis à mon frère de frapper ! » De l'autre côté du rideau, la trappe se referma avec un bruit sourd. « Voilà le troisième parti avec les deux autres ! » s'écria le nègre. Et il releva le rideau pour entrer, disant « Moi aussi je veux frapper ! J'ai promis à mon maître de frapper ! » « Vous frapperez tous, ceux qui voudront frapper ! » s'écria la comtesse. « Il y a dans cette gloire de la place pour mille poignards. Je hais l'homme bien plus que vous, puisque je l'admire et que je l'ai aimé à genoux. Je le hais comme l'impie à bord Dieu. Moi aussi je veux frapper ! Je ne l'ai promis à personne. Je me le suis juré à moi-même ! » Le docteur et le nègre baissèrent les yeux sous le foudroyant éclat de son regard. « Quand vous êtes là, Adhéma ! » murmura Aserachi. « Les doutes s'évanouissent, et l'on est tenté de croire en vous. Le sang versé est comme un poids sur ma conscience. Mais si mon frère est vengé, la joie guérira le remords. Que faut-il faire ? » « Que faut-il faire ? » répéta le nègre, entendant à la comtesse un portefeuille et trois écrins. « La dernière goutte de sang innocent a coulé, » répondit-elle, « et tu as gardé tes mains pures, André Aserachi. C'est le partage qui fait la complicité. Tu es resté pauvre au milieu de tes frères enrichis. Nous voici arrivés à l'heure suprême. Rends-toi une fois encore au lieu de nos réunions. Que la lampe de nos conseils s'allume encore une fois dans la maison solitaire, à qui l'histoire donnera peut-être un nom. Tous les frères de la vertu seront présents. Ils ont été convoqués aujourd'hui même. C'est toi qui présideras, car je n'arriverai qu'au moment d'agir et avec Georges Cadoudal lui-même. « Ferez-vous cela ? » s'écria Aserachi. « Amènerez-vous le taureau du Morbihan ? » J'engage ma foi que je ramènerai avant que la troisième heure après minuit soit sonnée. En attendant le signal qui vous annoncera notre venue, voici ce que vous aurez à faire. Il est bon que nos secrets de famille ne soient point confiés à ce Georges Cadoudal. Vous aurez à dire à nos frères qu'aujourd'hui même, j'ai pris chez Jacob Schwarzschild et compagnie des traites sur Vienne pour un million de ducats. Si le démon familier qui veille au salut de ce Bonaparte le protège contre nos coups, le rendez-vous sera à Vienne. L'association n'aura perdu que son temps et son sang. Elle sera riche, elle pourra recommencer. Si nous réussissons, au contraire, ceux d'entre nous qui veulent la liberté auront de quoi profiter de leur victoire pour élever à leur idole un trône si haut et si large qu'aucun tyran ne pourra plus l'escalader jamais. Qu'ils soient prêts, qu'ils aient confiance. Le soleil de demain ne se couchera pas sans avoir vu l'événement qui changera la face du monde. Elle tendit une main à Serrachi et l'autre à Taillet. Le noir y imprima sa lèvre. Andrea Serrachi dit « Où est Lila ? » « Lila, répondit la comtesse, n'a plus de parents, elle est sous ma garde. À l'heure du danger, ma première pensée a dû être de la mettre à l'abri. » À son tour, Andrea baissa sa main. « Donc, à cette nuit, dit-il, trois heures. » Et il sortit, accompagné de Taillet, pour gagner le lieu du rendez-vous. La charmante blonde écouta un instant le bruit de leurs pas. « Trois heures, répéta-t-elle, vous n'attendrez pas jusque-là. » Elle ouvrit tour à tour les écrins et le portefeuille afin d'en vérifier le contenu. Puis elle se dirigea vers la porte sans avoir regardé du côté de la serre. À peine avait-elle disparu que la fenêtre, poussée avec précaution, ouvrit ses deux châssis, et la courte personne de l'apprenti médecin Germain Patou se montra à Califourchon sur l'appui. « Métis à se faire rompre les os, » grommela-t-il. « Faut-il que j'aime ce papa Jean-Pierre ? » « Voilà donc où elle demeure, cette blonde adorable. » « Mais pour savoir cela, je n'en suis pas beaucoup plus avancée. » Il enjamba l'appui et fit quelques pas à l'intérieur. « On fume ici, » pensa-t-il. « Elle est bien logée, malpeste. » « Un lit royal, comme ceux du château de Meudon. » « Voyons un peu... » Il écarta les rideaux et recula de plusieurs pas, comme s'il eut reçu un coup en plein visage. Le lit était en désordre et les draps dégoûtaient de sang. « Merci Dieu, » pensa-t-il. « Ma blonde ne sait pas cela, j'en suis sûre. » « Le sang est tout frais. On vient de tuer ici. » Son regard perçant, où brillait une audacieuse intelligence, fit le tour de la chambre et plongea jusqu'au fond de la serre. Un instant, on aurait pu croire qu'une sorte de divination lui révélait le terrible mystère de cette demeure. Mais une pendule sonna dans la pièce voisine, et il bondit vers la croisée, qui l'enjamba de nouveau. « Le patron m'attend, » se dit-il. « J'ai accompli la mission dont il m'avait chargée. Je sais où demeure la comtesse Marciane Grégory, et peut-être ai-je deviné le dénouement de cette comédie dont la première scène fut jouée à l'église Saint-Louis-en-Lille. » Il descendit comme il avait monté, à la force de ses bras courts mais robustes. Au moment où sa tête était déjà au niveau du balcon, son dernier regard rencontra, au ciel du lit, la plaque émaillée qui fixait les plis des rideaux. C'était un écusson qui semblait renvoyer en faisceau tous les rayons de la lampe. Une devise en lettres noires gothiques courait sur le fond d'or et disait « In vita morse, in morte vita ». La comtesse Marciane Grégory était nonchalamment étendue sur les coussins de sa voiture, dont le cocher, suivant ordre reçu d'avance, arrêta ses chevaux à l'angle du pont-Marie sur le quai d'Anjou. La comtesse descendit et dit « Attendez ». Elle prit sa course en longeant le quai vers la partie orientale de l'île. Le mur d'enclos des jardins de Bretonvilliers formait l'extrême pointe de l'éperon. C'était une enceinte solide et bâtie comme un rempart. Non loin de l'angle de la rue Saint-Louis, qui fait face à l'hôtel Lambert, une vieille construction carrée et trapue élevait sa terrasse demi-ruinée à quelques pieds au-dessus du mur. Il y avait là une poterne basse, qui existait encore voici quelques années, et dont l'enfoncement profond servait d'abri au petit établissement d'un rétameur forain. La comtesse Marciane Grégory avait la clé de cette poterne, qu'elle ouvrit pour entrer dans un lieu humide et tout noir. Quand elle eut fermé la porte derrière elle, l'obscurité fut complète. Dès le temps de Cagliostro, et même plus d'un siècle avant lui, les propriétés du phosphore étaient connues des adeptes. Nous n'oserions pas dire, craignant l'accusation d'anachronisme, que la comtesse Marciane Grégory eut dans sa poche une botte d'allumette chimique, et cependant un léger frottement qui bruit dans l'obscurité produisit une lueur vive et instantanée. La bougie d'une lanterne sourde s'alluma, éclairant les parois salpêtres d'un long couloir. La comtesse se mit à marcher aussitôt, en femme qui connaît la route. Au bout d'une cinquantaine de pas, un vent frais la frappa au visage. Il y avait à la paroi de gauche une crevasse assez large par où l'air extérieur et un rayon de lune passaient. La comtesse s'arrêta, prétend attentivement l'oreille. Elle appuya l'âme de la lanterne contre sa poitrine et jeta un regard au dehors. Le dehors était un jardin sombre, touffu, mal entretenu. « On dirait des pas, murmura-t-elle, et des voix. » Elle regretta plutôt le chien géant qui, d'ordinaire, vaguait en liberté sous ses noirs ombrages. Mais, quoi qu'elle regardât de tous ses yeux, elle ne vit rien que les branches emmêlées qui s'entrechoquaient au vent. Elle continua sa route. « Quand même, Ézéchiel m'aurait trahi, » pensa-t-elle encore. « Qu'importe, ils n'auront pas le temps. » Le couloir se terminait par un escalier de cave que la comtesse cravit. Au haut de l'escalier se trouvait un étroit palier où s'ouvrait une porte habilement masquée. La comtesse l'ouvrit, tenant toujours l'âme de sa lanterne cachée sous ses vêtements, puis la referma et se prit à écouter. Le bruit d'une respiration faible et régulière vint jusqu'à son oreille. « Il dort, » fit-elle. Alors elle découvrit sa lanterne sourde, au rayon de laquelle nous eussions reconnu cette chambre où René de Kervoz et Lila soupèrent le soir du jour qui vint commencer notre histoire. La chambre sans fenêtre. Dans le quartier, il est bon de le dire, on racontait beaucoup de choses touchant ce vieil hôtel d'Aubre-Ménil et ses dépendances plus vieilles encore, le pavillon de Bretonvilliers et la maison du bord de l'eau. Paris avait alors quantité de ses coins légendaires. On parlait d'une merveilleuse cachette que le président d'Aubre-Ménil, ami de l'abbé de Gondy et compère de M. de Beaufort, le roi des Halles, avait fait construire en son logis quand le cardinal de Mazarin rentra vainqueur dans sa bonne ville. On ajoutait que ce même président d'Aubre-Ménil, vert galant, quoique ce fût une tête carrée, ne se servit jamais de sa cachette contre la reine-mère ou son ministre favori, mais qu'il l'employa à de plus rions usage, faisant venir de nuit par cet étroit couloir qui conduisait à la Seine de jolies bourgeoises et de fringantes crisettes en fraude des droits légitimes de Mme la Présidente. La comtesse Martianne Grégory visita d'abord la table où quelques mets étaient posés. On y avait à peine touché. Il y avait auprès des mets un flacon de vin et une carafe. La carafe seule était entamée. La comtesse la déboucha, enflaira le contenu et sourit. Elle vint au lit alors et tourna l'âme de sa lanterne vers la pâle et belle tête de jeune homme qui était sur l'oreiller. Nous ne savons ce que cette sorcière de Yanoucha entendait par ces mots, le vin qui donne des rêves, mais il est certain que René de Kervoz rêvait car il souriait. Les grands yeux de la comtesse Martianne Grégory exprimèrent de la compassion et de la tendresse. « Tu seras libre demain ! » murmura-t-elle. Elle effleura son front d'un baiser. René de Kervoz s'agita dans son sommeil et prononça le nom d'Angèle. Les sourcils de la charmante blonde se froncèrent, mais ce fut l'affaire d'un instant. « Je n'aime que le grand-comte s'endort ! » pensa-t-elle en redressant sa tête orgueilleuse. « Qu'importe un caprice de quelques heures ! Ici n'est pas mon destin ! » Elle éteignit sa lanterne et la chambre fut plongée de nouveau dans la plus complète obscurité. Une voix s'éleva dans cette nuit, disant « René, je suis Lila ! » René ne s'éveilla point et la voix se ravisa, disant cette fois avec des intonations plus douces qu'un chant « René, mon René, je suis Angèle ! Passe ta main dans mes cheveux et tu me reconnaîtras ! » Les lèvres de René rendirent un murmure qui fut coupé par un baiser. Au dehors, la ville était muette. Au-dedans, chose étrange, il y avait comme un écho confus de pas et de paroles chuchotés. Au bout d'une heure, la comtesse martianne Grégory se leva en sursaut. Les pas avaient sonné dans la chambre voisine. Elle prêta l'oreille avidement, on n'entendait plus rien. Était-ce une illusion ? La belle blonde regagna sans bruit la porte dérobée et sortit comme elle était entrée. Ce fut seulement dans le corridor qu'elle ralluma sa lanterne sourde. La lueur de la bougie éclaira un objet qu'elle tenait à la main. Un ruban noir supportant une médaille d'argent de Sainte-Anne Doré. La comtesse martianne Grégory regagna à pied sa voiture qu'elle attendait toujours à l'autre bout du quai d'Anjou, près du pont-Marie. Il pouvait être alors deux heures après minuit. Elle se dit, les frères de la vertu sont jugés. Rue Saint-Hyacinthe-Saint-Michel, ajouta-t-elle en s'adressant à son cocher, au galop. Sa dernière pensée fut, en s'étendant sur les soyeux coussins, ce loup de Bretagne ne m'a rien fait, mais il me fallait mes passeports. Demain, je dormirai dans mon lit. Rue Saint-Hyacinthe-Saint-Michel, la voiture s'arrêta devant une petite allée borgne. La comtesse frappa à la porte. On ne répondit pas. Elle fit descendre le cocher et lui ordonna de cogner avec le manche de son fouet, ce qu'il fit. Après dix minutes d'attente, une fenêtre s'ouvrit à l'entresol, immédiatement au-dessus de la porte de l'allée. À qui en avez-vous, bonne Jean ? demanda la voix flûtée d'une grosse femme qui parut en déshabillée de nuit. « Je veux voir le citoyen Morinière, marchand de chevaux, » répondit la comtesse. « Ah ! » fit la voix flûtée. « C'est une dame. Madame, à ces heures-ci, on n'achète pas de chevaux. Alors le citoyen Morinière est ici ? Entendons-nous, il y demeure quand il vient à Paris, ce cher homme, mais présentement il traite une affaire de percheron dans le pays de la Loupe, au-delà de Chartres. Revenez dans huit jours et à belle heure. » La fenêtre de l'entresol se referma. « Cogné ! » ordonna la comtesse à son cocher. Le cocher cogna si fort et si duru qu'au bout de trois minutes la croisée de l'entresol s'ouvrit de nouveau. « De partout les diables ! » dit la voix de la grosse femme, qui déjà n'était plus s'y flûtée. « Voulez-vous nous laisser dormir, oui ou non, mes bonnes gens ? » « Je veux voir le citoyen Morinière ! » répondit la comtesse. « Puisqu'il n'est pas ici ! » « Je crois qu'il est ici ! » « Alors je mens, foi de Dieu ! » « Oui, vous mentez, monsieur Morinière ! » La grosse femme recula et l'on entendit le bruit sec de la batterie d'un pistolet. « Femme ! » gronda une voix qui n'était plus flûtée du tout. « Dis ton nom et ce que tu veux ! » « Je veux vous parler d'une affaire de vie et de mort ! » répondit la comtesse. « Je suis Angèle Lenoir, fille de Mme Sévérin du Châtelet et fiancée de votre neveu René de Carvose. » Une sourde exclamation l'interrompit. Elle acheva. « Je viens de la part de votre neveu qui est en prison à cause de vous et j'apporte pour gage la médaille de Sainte-Anne-dorêt que sa mère, votre sœur, lui passa au coup le jour où il quitta le pays de Bretagne. » Pour la seconde fois, la fenêtre de l'entresol se ferma, mais presque aussitôt après, la porte même de l'allée Borgne s'ouvrit. « Entrez ! » fut-il dit. La comtesse obéit sans hésiter. Dans l'obscurité soudaine qui se fit après la clôture de la porte, la voix reprit avec un tremblement de colère, « Vous jouez gros jeu, belle dame. Je connais la fiancée de mon neveu. Vous n'êtes pas Angèle Sévérin. » « Je suis, » répliqua bravement la comtesse, « Costanza Terracci, la belle sœur du statuaire Giuseppe, mort sur l'échafaud. » « Ah ! ah ! » fit la voix, un hardi coquin, « quoi que le poignard soit l'arme des lâches. Foi de Dieu ! Moi, je n'ai que mon épée. Mais comment connaissez-vous mon neveu ? » « Montons, » dit la comtesse. On lui prit la main et on lui fit gravir un escalier roide comme une échelle, au haut duquel était une chambre éclairée par une veilleuse de nuit. Elle entra dans cette chambre. Son compagnon, qui était la grosse femme de la fenêtre et qui, vu de près, avait la joue toute bleue de barbe, répéta, « D'où connaissez-vous mon neveu ? » la comtesse tira de son sein la médaille de Sainte-Anne-dorée qu'elle tendit à la femme barbue en disant, « Monsieur de Cadoudal, votre neveu m'aime. » « Foi de Dieu ! » s'écria Cadoudal, car c'était lui en personne. « Est-ce que je ne suis pas mieux déguisé que cela ? L'enfant a raison, car vous êtes jolie comme un cœur, ma commère, et j'avais bien entendu dire déjà qu'il faisait ses fredaines. Mais que parliez-vous de prison ? » « Monsieur de Cadoudal, reprit la fausse belle-sœur de Giuseppe et Serrachi, j'aime votre neveu. » « Il en vaut bien la peine, foi de Dieu ! » « Je suis venue parce que René de Carvose est en danger de mort, celle qui l'a trahie s'est vengée de lui. » « Angèle ! » murmura Georges qui pâlit. « Mais alors moi-même, car Angèle savait ce qu'ignorait son père et sa mère. » « Asseillons-nous et causons, Monsieur de Cadoudal, l'interrompit gravement la comtesse Marciane Grégory. « Je n'ai pas trop de toute une nuit pour vous dire ce que vous pouvez espérer désormais et ce que vous devez craindre. Il y a un lien entre vous et la sœur de Serrachi. C'est la haine. Quand le jour va paraître, vous saurez si vous devez frapper ou fuir. » « Tuir ! » s'écria Cadoudal. « Jamais ! » « Alors vous frapperez ? » « Fois de Dieu, belle dame ! » répondit Cadoudal en riant et en s'asseyant près d'elle. « À la bonne heure ! Vous parlez d'or ! Donnez-moi seulement le moyen d'aller chercher le Corse au milieu de sa garde consulaire et par Saint-Anne-doré, je vous jure qu'il ne sera jamais empereur. » Fin du chapitre 19 Enregistré par Nadine Eckert-Boulet à Copenhague en avril 2011 Chapitre 20 De la vampire par Paul Féval Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 20 Maison vide C'était une nuit claire et froide. Les réverbères de l'île Saint-Louis chômaient, laissant faire la lune. Les chimères se fanent vite à Paris, même les plus absurdes. À l'endroit où nous vîmes naguère tant de pêcheurs de diamants sondaient le courant blanchâtre de la Seine, il n'y avait personne. Décidément, la renommée du quai de Béthune avait vécu. On n'avait pas pêché sous l'égout de Bretonvilliers assez de bagues chevalières. Le prestige était défunt, les gens de la Meçon et de la Gaule en étaient venus à se moquer du miracle. Et, dès onze heures du soir, le cabaret du pauvre Ézéchiel, éteint, fermé, muet, témoignait assez du mépris où tombait l'Eldorado abandonné. La rivière coulait, turbulente, au plein de ses rives. Quelques minutes avant onze heures, des pas précipités sonnèrent dans la rue de Bretonvilliers sans éveiller les demeures voisines depuis longtemps endormies. C'était Jean-Pierre Sévérin, dit Gâteloup, qui s'en allait en guerre à la tête de son escouade de gens de police. Nous savons que le gardien de la morgue du Châtelet avait dans tout ce quartier du Vieux-Paris, où la chicane et la police agglomèrent leurs suppôts, une réputation bien établie. C'était un crâne-homme pour employer l'expression des citoyennes du marché natif. Il y a toujours dans l'agent de police, quoi qu'on veuille dire et croire, un brin de vocation aventureuse et, pour ma part, je suis restée souvent confondue en lisant la prodigieuse série des actes de courage froid, solides, implacables, accomplis au jour le jour par ces hommes qui n'ont pas à leur service le stimulant de la gloire. Sur un champ de bataille, il y a l'ivresse du point d'honneur, l'appel du tambour, l'étourdissement du canon, la fièvre de la poudre. Mais dans le ruisseau, la nuit, ces luttes terribles que nul bulletin emphatique ne chantera, ces luttes où, la plupart du temps, le bandit armé cherche à tuer et où l'homme de la loi a défense de frapper. Qu'ont-ils donc fait ces héros boueux, robustes comme les guerriers d'Homère, pour que leurs prouesses accumulées ne puissent jamais rédimer l'opprobre de leur gagne-pain ? Ils étaient quatre, accompagnés par un officier de paix, jeune homme assez bien couvert, qui allait le cigare à la bouche et les mains dans ses poches. Ils suivaient tous gâteloups avec plaisir et flairaient quelques curieuses bagarres. L'officier de paix écoutait, en gardant le sérieux de son grade, certaines anecdotes racontées à voix basse par Laurent et Charlevoix, toutes à la louange du vigoureux poignet de M. Séverin. Le troisième agent applaudissait, franchement. Le quatrième, lait coquin, à la figure toute velue de barbe noire, marchait un peu en arrière et grommelait. « J'ai vu mieux que ça. C'est vrai qu'il tape dur. » Quand Jean-Pierre s'arrêta au coin de la rue de Bretonvilliers et du Quai, ce quatrième agent se mit à rire dans sa barbe et murmura « Tiens, cette farce, c'est à l'établissement qu'il en veut. Pourtant, il avait trouvé le vin mauvais. » Jean-Pierre frappa bruyamment à la porte du cabaret de la pêche miraculeuse. Personne ne fit réponse à l'intérieur. « Mes enfants, » dit Jean-Pierre, « il faut me jeter bas ces planches-là. Auparavant, fit observer l'officier de paix, je dois accomplir les formalités d'usage. « Pas besoin, M. Barbarou, » dit par derrière une voix qui dressa l'oreille de Jean-Pierre. « La farce est jouée là-dedans, le propriétaire a déménagé. » « Est-ce toi, Ézéchiel ? » s'écria Jean-Pierre. « Pour vous servir, M. Gateloup, si toutefois j'en suis capable, » répondit le quatrième agent qui avança chapeau bas. « J'ai mis comme ça un peu de barbe à mon menton pour la gloriole de ne pas passer pour en être quand je reviens poché dans le quartier. J'ai ma figure de tous les jours en bourgeois et ma physionomie du métier. Ça fait-il du mal à quelqu'un ? » Tout en parlant, il introduisit une clé dans la serrure de la porte qui s'ouvrit aussitôt. « Au nom de la loi, » ajouta Ézéchiel qui était en belle humeur, « donnez-vous la peine d'entrer. » Dans cette espèce de cave qui servait naguère de cabaret, il n'y avait plus que les quatre murs. « Oh ! » fit Ézéchiel, répondant au regard étonné de Jean-Pierre et tenant à la main une chandelle de suif qu'il venait d'allumer, « je suis en règle, monsieur Gateloup, j'ai fait mon rapport et la pêche miraculeuse a d'ailleurs servi de souricière. Les temps sont durs, on vit comme on peut. » « Ce n'était pas la préfecture qui te donnait à vivre, » dit Jean-Pierre qui fronça ses gros sourcils. « Ce n'était pas non plus ton métier de cabaretier. Ne joue pas enfin avec moi, l'homme, ou gare à tes côtes. Tu étais payé par la comtesse Marciane Grégory. » « Tiens, tiens, » grommela Ézéchiel. « Vous saviez donc cela, monsieur Gateloup ? Eh bien, c'est vrai, quoi. J'ai mis quelques petits argent sourds. On ne voit pas clair dans ces histoires-là. Du premier coup, vous sentez bien. Et j'ai été longtemps à deviner pourquoi la comtesse avait monté la mécanique du quai de Béthune. Et ce pourquoi est-il dans ton rapport ? Oui, bien, mais monsieur l'inspecteur n'a pas voulu me croire. Je suis fâchée de n'avoir plus un verre de vin à vous offrir, messieurs, quoiqu'il n'était pas fameux, hein, monsieur Gateloup ? En faut pour tous les goûts. Quand j'ai donc dit, là-bas, à la préfecture, qu'on emportait des corps du pavillon de Bretonvilliers, ici près, à un caveau qui se trouve quelque part au marais, vers la chaussée des Minimes, on m'a ri au nez. Par quoi je me trouve à couvert ? L'officier de paix jeta son cigare. Ézéchiel continua. Et comme on en parlait du caveau et de la vampire aussi, car tout se sait à Paris, seulement tout se sait mal, madame la comtesse dit, il faut dérouter les chiens. Le nom de l'inspecteur ? demanda impétueusement l'officier de paix, qui se vit du coup commissaire de police. Monsieur Despot, parbleu, répliqua Ézéchiel, et qui sera secrétaire général quand M. Fouch aura mis M. Dubois à la retraite. Le numéro de la maison suspecte ? interrogea encore l'officier de paix. Quant à ça, M. Barbarou, la plus belle fille du monde ne peut dire que ce qu'on lui a appris. Nous le serons tout à l'heure, l'interrompit Jean-Pierre, qui écoutait ce colloque avec impatience. Nous sommes ici pour autre chose. Peux-tu nous introduire au pavillon de Bretonvilliers ? Jusqu'à la porte, oui, répondit Ézéchiel, et ces messieurs doivent avoir de quoi parler aux serrures. L'agent Charlevoix frappa sur sa poche, qui rendit un son de ferraille, et repartit. J'ai ma trousse. Mais quand à trouver la pionie, continua Ézéchiel, c'est autre chose. La comtesse n'est pas revenue depuis le soir où les camarades apportèrent ici cette belle petite blonde. Vous savez, M. le gardien, on a dit qu'un jeune homme était rentré ce soir-là au pavillon. Qui l'a dit ? Mme Paraxin, la femelle de Satan. Et l'a-t-on emporté comme les autres ? Je n'ai point oui parlé de cela. La figure de Jean-Pierre s'éclaira. Il reste une lueur d'espoir, murmura-t-il. Marchons. Et il se dirigea de lui-même vers la porte basse qui était au fond du cabaret. Ézéchiel le laissa faire. Aussitôt que la porte fut ouverte, Jean-Pierre Séverin se trouva en face d'un tas de terre et de déblets qui bouchaient hermétiquement le passage. C'est vous qui êtes la cause de cela, patron, dit Ézéchiel. Le jour où vous avez dérangé les marchandises qui étaient devant la porte, il y avait ici des gens de la comtesse. Le lendemain, le passage était bouché. Mais ils ont compté sans le vieil Ézéchiel, qui laissait toutes depuis le temps qu'il va à l'école. Rangez-vous, s'il vous plaît, et laissez-moi passer. L'ancien cabaretier se glissa, tenant toujours sa chandelle allumée, dans un trou étroit qui restait à gauche et conduisait à l'escalier de sa cave. Jean-Pierre et les agents le suivirent. La cave était vide comme le bouge supérieur, mais à l'extrémité orientale du cellier, il y avait un amas de plâtras entourant une ouverture récemment pratiquée. Ézéchiel l'éclaira. Elle pouvait donner passage à un homme de médiocre corpulence. Le soir où j'ai percé ce trou, dit-il en rougissant de colère, « La maudite m'a fait mordre par son chien. S'il avait pu se couler là-dedans, le diable à quatre pattes, j'étais un homme mort. Je lui garde une dent, non pas au chien, mais à la dame. Et vous qui êtes un savant, monsieur Gateloup, savez-vous si c'est vrai qu'on ne peut faire la fin de ces gens-là qu'avec un morceau de feu qu'on leur met dans le cœur ? » Charlevoix et Laurent étaient tout pâles. « Mais c'est donc bien vraiment une vampire ? » murmurèrent-ils ensemble. « En avant ! » ordonna Jean-Pierre. Il se glissa le premier dans l'ouverture. Ézéchiel l'arrêta de force. « Monsieur Gateloup, dit-il, vous êtes un brave homme et je vous ai vu tenir un contre dix avec un brin de bois. Vous m'allez et je ne voudrais pas qu'il vous arriva du gros mal. Passer le premier, c'est la justice, car vous semblez le plus intéressé à passer. Mais avant de mettre la tête hors du trou, veillez, guettez, écoutez. Si le chien est là, il grondera. S'il gronde, gardez-vous d'avancer. C'est une bête qui croque un homme comme un poulet. » Sévérin se dégagea, dit merci, et franchit le trou en deux ou trois vigoureux efforts. Il y eut un moment d'attente terrible. Ézéchiel avait de la sueur au front. « Eh bien, » fit Gateloup du dehors, « venez-vous. » « Parait que le chien est délogé pour tout de bon, » dit Ézéchiel. « Il aurait déjà fait son tapage s'il était là. Marchons. » Il passa le premier, non sans garder une certaine inquiétude. Les trois autres agents et l'officier de paix suivirent. Au-delà du trou, c'était une sorte de fosse en contrebas de celle qu'on appelait le vide-bouteille. Elle communiquait avec les jardins par un escalier de terre et de bois. Les jardins étaient complètement déserts. La petite troupe les parcourut d'abord et les fouilla dans tous les sens. Charlevoix et Laurent étaient deux fins limiers et l'industrieux Ézéchiel connaissait les êtres. Ils arrivèrent jusqu'au grand mur qui bordait les deux quais, formant l'éperon de l'île Saint-Louis comme un rempart. La nuit était claire. Quoique cette partie du jardin ressemblât à une forêt vierge, Laurent et Charlevoix, après visite faite, affirmèrent que nulle créature humaine n'y pouvait rester cachée. La porte du bord de l'eau, par où la comtesse marcienne Grégory devait s'introduire une heure plus tard, ne leur échappa point, mais avoir l'état de sa serrure, ils la crurent condamnée. Jean-Pierre lui-même, pénétrant par une brèche dans le couloir qui communiquait de la porte du bord de l'eau à la chambre sans fenêtre, le visita dans toute sa longueur et l'a pris pour un de ses passages, construis à des époques troublées qui étonnent les curieux et restent comme des énigmes proposées à la perspicacité des chercheurs. Ce couloir avait une bifurcation, le boyau qui menait à l'ancienne cachette du président d'Aubre-Ménil et une voie plus large descendant tout droit aux cuisines du pavillon de Bretonvilliers. Jean-Pierre ne reconnut que ce dernier passage. Il appela Charlevoix et se fit ouvrir une porte solidement armée de fer qui eut enchanté un antiquaire. Les cuisines étaient vides comme les jardins. On y pouvait néanmoins deviner la récente présence d'un ou de plusieurs habitants car le sol était jonché d'épluchures de légumes et des os de bœuf cru à moitié rongés s'éparpillaient ça et là. Sur la table il y avait une toque de femmes en étoffe grossière et ornée d'oripeaux dédorés. La forme de cette toque indiquait à première vue son origine hongroise. C'était ici l'antre de Maman Paraxin dit Ézéchiel et voici les restes du dernier souper de plus tôt. J'ai l'idée que l'horrible bête mangeait plus souvent des os de chrétien que des os de bœuf. Les gens qu'on emportait d'ici demanda Cateloup passaient-ils par le couloir que nous venons de suivre ? Jamais répondit Ézéchiel. Alors s'écria Charlevoix il devait passer par ta boutique capitaine. Ézéchiel rougit jusqu'aux oreilles et le regarda de travers. Des cuisines au rez-de-chaussée c'était un large escalier de pierre de taille mal tenu et dans un état de complète dégradation. Les portes du rez-de-chaussée ayant été ouvertes à l'aide de la trousse de Charlevoix on entra dans une enfilade de chambres nues suant l'humidité et la vétustée et qui évidemment n'avaient point été habité depuis de longues années. Au muraille restaient quelques portraits d'étain et quelques haillons de tapisserie. L'officier de paix M. Barbarou était un utilitaire. Il fit remarquer avec raison qu'il y avait là beaucoup de terrain perdu et qu'on eût pu loger dans ces salles inoccupées une grande quantité de gens qui couchaient dans la rue. Le premier étage beaucoup mieux conservé présentait au contraire des traces d'occupation récentes. C'était là que René de Kervose avait été introduit le soir même où commence notre récit. La trousse de Charlevoix ayant fait encore son office Jean-Pierre entra dans ce salon où René avait attendu rêvant et rafraîchissant son front brûlant au froid des carreaux l'avenue de sa mystérieuse maîtresse. En face de la fenêtre de l'autre côté de la rue Saint-Louis-en-Lille était la borne où Angèle s'était assise pour endurer le cruel supplice dont elle devait mourir. C'était de là qu'elle avait reconnu ou deviné la silhouette de son fiancé au dernier rayon de la lune. C'était de là qu'elle avait vu quand la lampe allumée à l'intérieur porta deux ombres sur le rideau ses deux têtes rapprochées en un baiser qui lui poignarda le cœur. C'était là qu'elle avait désespéré de la bonté de Dieu. Il n'y avait plus de rideaux à la croiser, plus de tentures aux portes, plus de tapis, plus de meubles, plus rien. Le déménagement était fait. La décrépitude de la vieille maison se montrait partout. Seulement, ça et là, un bouquet fané, un chiffon de femmes, un livre, restaient comme des témoins de la vie passagère qui avait animé cette solitude. Dans la seconde chambre, celle que nous vîmes ornée selon la mode orientale et que Lila choisit pour raconter aux jeunes bretons son histoire fabuleuse ou véridique, les hautes piles de coussins et les lampes de bohème avaient disparu comme tout le reste. Cette deuxième pièce était en apparence la fin de la maison. La muraille opposée à la porte ne présentait aucune solution de continuité. C'était pourtant bien cette muraille qui s'était ouverte quarante-huit heures auparavant pour montrer à René ébloui le réduit charmant au fond duquel l'alcôve drapait ses rideaux de soie, le boudoir où la collation était servie, la chambre sans fenêtre, en un mot, le lit d'amour qui devait se changer en prison. Ce serait insulter à l'intelligence du lecteur que de lui expliquer pourquoi une pièce construite et installée précisément pour servir de cachette, au temps où l'art de ménager des cachettes était à son apogée, ne montrait à l'extérieur aucune trace de son existence. Jean-Pierre Sévérin et son escouade restèrent près d'une heure au premier étage, furetant et fouillant. Toutes leurs recherches furent inutiles. Il n'y avait plus à visiter que le deuxième étage qui fut trouvé dans un état de désolation plus grande encore que le rez-de-chaussée. Les plafonds étaient défoncés et les cloisons tombaient en ruine. Jean-Pierre dit « Descendons au cave, je démolirai la maison s'il le faut, mais je trouverai le fiancé de ma fille mort ou vif. » Les gens de police étaient là pour lui obéir. Barbarou, l'officier de paix, se borna à murmurer « Mme Barbarou m'attend toute seule. » Laurent et Charlevoix échangèrent à ce mot un sourire incrédule. « Attends-t-elle ? » demanda Charlevoix. « Toute seule ? » Hélas ! On dit qu'Argus, fils d'Avestor, patron de la police, avait cinquante pères d'yeux dont aucune ne s'ouvrait sur les mignons mystères de son propre ménage. Au moment où Jean-Pierre et son escouade, descendant l'escalier, repassait devant la porte ouverte du premier étage, un bruit qui venait de l'intérieur des appartements les arrêta tout à coup. Jean-Pierre s'élança aussitôt en avant, suivi de ses agents et arriva dans le salon à deux fenêtres juste à temps pour voir une main passer à travers un carreau cassé d'avance et tourner lestement l'espagnolette. Germain Patou sauta dans la chambre en secouant ses cheveux baignés de sueur. Tout en le blâmant de ce travers qu'il avait de grimper ainsi au balcon, nous plaiderons en sa faveur plusieurs circonstances atténuantes. D'abord, les murailles du pavillon de Bretonvilliers étaient construites selon ce style monumental qui, laissant entre chaque pierre un intervalle profond, rend superflu l'usage des échelles. En second lieu, il était mu par une bonne intention. En troisième lieu, c'était avant d'être reçu docteur. S'il eut passé sa thèse en ce temps-là, croyait que nous le regarderions comme inexcusable. « Bonsoir, patron, » dit-il. « Je suis venu en quatre minutes trente secondes montre à la main de la chaussée des Minimes jusqu'ici, mais j'ai perdu plus d'un quart d'heure à rôder autour de la maison. Alors, comme la porte était close, j'ai passé par la fenêtre. Le carreau était cassé et je voudrais savoir ce que veulent dire tous ces petits papiers qui sont là sur la puits et dans chacun desquels il y a un caillou. Apportez la lumière. « As-tu trouvé ? » demanda Jean-Pierre Sévérin. « J'ai trouvé la tanière, » répondit Patou, qui dépliait un des papiers dont il venait de parler. « Mais la louve s'est enfuie. » « La louve ? » répéta Jean-Pierre. Patou lui serra fortement la main. « Patron, » murmura l'apprenti médecin à son oreille, « il y a du sang là-dedans. C'est demain qu'on étreigne la morgue du marché neuf. J'ai idée que votre nouvelle salle sera trop petite. Franz König a été assassiné ce soir. » Les doigts de Jean-Pierre se crispèrent sur son front pâle. « Et ma fille ? » dit-il en ingémissement. « Et mon pauvre René ? » Charlevoix approchait avec la lumière. Le regard de Gateloup tomba sur le papier que Patou tenait à la main. « L'écriture d'Angèle ? » s'écria-t-il en lui arrachant la lettre. « Il n'en manque pas, » répliqua l'étudiant en médecine. « J'en ai trouvé au moins une demi-douzaine sur le rebord de la croisée. Et tenez, en voici un jusque dans la chambre. C'est celui qui a dû casser le carreau. » Il ramassa un papier contenant un caillou comme les autres et qui était sur le plancher. « Oh ! » fit-il en baissant la voix malgré lui. « Celui-là est tracé avec du sang. » Jean-Pierre prit le flambeau des mains d'Ézéchiel. « Sortez tous ! » prononça-t-il la voix basse. « Mais ne vous éloignez pas. Tout à l'heure, j'aurai besoin de vous. » Fin du chapitre 20 Enregistré par Nadine et Coeur de Boulet à Copenhague en avril 2011 Chapitre 21 De la Vampire par Paul Féval Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public Chapitre 21 Pauvre Angèle Jean-Pierre Séverin dit Gateloup et Germain Patou étaient seuls tous deux non plus dans le salon mais dans la chambre qui confinait à la cachette. Jean-Pierre avait voulu mettre une porte de plus entre lui et la curiosité des agents. Ils étaient assis l'un auprès de l'autre sur la marche ou caisson que la coutume plaçait dans toutes les vieilles maisons au-devant des croisés. C'était l'unique siège que présenta désormais l'appartement. Chacun d'eux avait à la main un de ces papiers qui contenait des cailloux. La chandelle était par terre. Il se penchait pour lire et les cheveux blancs du gardien tombant en avant inondaient son visage. On entendait sa respiration siffler dans sa gorge. Sur le papier tremblant que tenait sa main des larmes coulaient. « Pauvre Angèle ! » murmura Germain Patou qui avait aussi des larmes dans la voix. « Pauvre Angèle ! » répéta Gateloup d'un accent profond. « Elle n'a pas songé à sa mère ! » « Elle n'a pas songé à vous, patron ! » ajouta l'étudiant en médecine. « Vous l'aimiez autant que sa mère ! » « Penses-tu qu'elle soit morte, Germain ? » demanda Gateloup. Patou ne répondit pas. Il lut. « René, mon René chéri, tu m'avais promis de m'aimer toujours. Je ne craignais rien, car il n'y a personne sur la terre qui soit aussi noble, aussi loyal que toi. Et puis, nous avons notre petite Angèle. Est-ce qu'on abandonne un chérubin dans son berceau ? J'ai fait un rêve, René. Écoute-moi, je vais te dire tout. Je suis bien sûre que c'est un rêve. Tu es dans cette maison, je le sais. Je t'y ai vue entrer, et tu n'es pas revenue. Mais peut-être te retient-on de force. Oh ! Elle est belle, c'est vrai. Je n'ai rien vu de si beau. Est-ce qu'elle t'aime comme moi ? René, ce n'est pas la mère de notre petit ange. Je lance ce papier sur la fenêtre de la chambre où je t'ai vue. Tu le liras si tu reviens encore à cette croisée, songer et regarder le vide. Pauvre ami, tu souffres. Je voudrais ajouter tes souffrances aux miennes. Je voudrais te faire heureux au prix de tout mon bonheur. J'étais là, sur cette borne qui est en face de la croisée, de l'autre côté de la rue. Regarde-la. Je croyais que tu me voyais. Quelles idées on a dans ces instants où l'âme chancelle ? Mon Dieu ! Si tu m'avais vue, nous aurions peut-être été tous sauvés. J'ai eu tort de ne pas t'appeler, de ne pas m'agenouiller les mains jointes au milieu de la rue. Tu es bon, tu aurais eu pitié. J'étais là, moi, je te voyais. J'ai tout vu. Je t'aime comme auparavant, mon René. De toi à moi, il y a notre petite Angèle. Je t'aime. Germain Patou cessa de lire et le papier s'échappa de ses doigts. Diable de Breton ! grommela-t-il. Si je le tenais, il passerait un méchant quart d'heure. Dis-toi, prononça tout bas Gateloup. Il ajouta, n'est-ce pas qu'elle l'aimait bien ? C'est un ange du bon Dieu, s'écria l'étudiant. Ah, le coquin de Breton ! Jean-Pierre réfléchissait. Ce doit être ici la première lettre, dit-il, les yeux fixés sur le chiffon humide qu'il relisait pour la dixième fois. Celle-ci est peut-être la seconde. Je suis venu et j'ai lancé le papier sur la fenêtre. Il y est resté, après avoir retombé bien des fois. Tu ne m'as pas répondu, tu ne l'as pas lu, René. Que les heures sont longues ! Ma pauvre mère ne sait pas jusqu'à quel point je suis désespérée. Je n'ai rien dit à mon père qui voudrait me venger, peut-être. Je n'ai parlé qu'à notre enfant. À celle-là, je dis tout parce qu'elle ne peut pas encore me comprendre. Il y a des instants où ce bien-aimé petit être semble deviner ma souffrance. D'autres, son sourire me dit d'espérer. Espérer, mon Dieu ! Eh bien, oui, j'espère encore puisque je ne suis pas morte. Je n'ai pas lu beaucoup de livres, mais je sais qu'il y a des entraînements, des maladies de l'âme. Tu es entraînée, tu es malade, et cette enchanteresse ne t'a pas encore donné le temps de songer à ton enfant. Ce fut à Saint-Germain-Loxerrois, n'est-ce pas ? Je ne vis rien, mais quelque chose troubla ma prière. Je sentais en moi comme une sourde douleur. Mon cœur se serrait. La pensée de Nonos ne me donnait plus de joie. Elle était là, j'en suis sûre. Nonos ! Ce jour si ardemment souhaité, le voilà qui arrive. Oh, René, René, tu m'avais dit une fois ce serait un crime de mettre une larme dans ses yeux d'ange. L'ange est tombé. Était-ce à toi de le punir ? En revenant de l'église, je ne te reconnaissais déjà plus. Je cherchais ta pensée. Je pleurais en montant notre escalier et j'attendis pour voir ta lampe s'allumer. La nuit entière se passa à René. J'étais perdue. Réponds-moi, ne fût-ce qu'un mot. Que fais-tu dans cette sombre maison ? Veux-tu que je te dise mon dernier espoir ? Tu conspires peut-être. Ni mon père ni ma mère n'ont rien su par moi. Ce sont tes secrets. J'ai ouïe parler aujourd'hui d'arrestation. Si je t'avais calomnié dans mon âme, René, mon René chéri, si tu n'étais que malheureux. Que veut dire cela ? s'interrompit ici Jean-Pierre Sévérin. Car vos et de Bretagne, répondit Patou. Il ajouta, le gros marchand de chevaux de l'église Saint-Louis-en-Lille n'est-il pas son oncle ? Jean-Pierre se frappa le front. Mon Rinière, prononça-t-il tout bas, et le secrétaire général de la préfecture m'a dit. Il n'acheva pas et sa pensée tourna. — Mon Rinière a l'air d'un brave homme, murmura-t-il. C'est impossible. — La troisième lettre nous apprendra peut-être quelque chose, fit l'étudiante en médecine. L'écriture change. Jean-Pierre saisit le papier qu'on lui tendait et le baisa. — Rien de toi, rien, tu n'as pas reçu mes messages. Jamais tu ne pourrais te montrer si cruel envers moi. Notre petite fille maigrit et devient toute blanche depuis que mon Saint-Aris n'a plus rien pour elle. Je la regardais ce matin. Peut-être que Dieu nous prendra tous ensemble. — Quelle nuit ? Pourrait-on dire en une année ce que l'on pense dans l'espace d'une nuit ? J'ai vu mon père et ma mère pour la dernière fois. Tout le jour, je vais rôder autour de toi et toute la nuit prochaine aussi. Je te verrai, je le veux, je te parlerai. Il dormait. J'ai baisé les cheveux blancs de mon père d'adoption qui m'aimait comme si j'eusse et c'était sa fille. J'ai collé mes lèvres sur le front de ma mère. Celle-là aussi a bien souffert. Elle a eu le courage de vivre. J'ai baisé aussi mon jeune frère, un enfant doux et bon qui pleurera sur moi. Il a déjà le cœur d'un homme. Le père dit souvent qu'il ne sera pas heureux dans la vie. Puis je suis revenu à ma fille et je l'ai habillée en blanc. Dans ses cheveux, j'ai mis la guirlande que tu avais apportée le jour de ma fête. Notre fille sera bien belle. J'avais besoin de rire et de chanter. Je ne sais pas si c'est ainsi quand on devient folle. Les bras de Gateloup tombèrent. Son visage énergique exprimait une torture si poignante que les larmes vinrent aux yeux de Patou. Il faut de la force, monsieur Jean-Pierre, dit-il. Tout n'est pas fini. Non, répliqua Gateloup d'une voix changée. Tout n'est pas fini. Il ajouta en refoulant un sanglot dans sa gorge. C'est vrai que c'était demain le mariage. Ma pauvre femme ne survivra pas à cela. Sa main fiévreuse déplia un autre papier. J'ai voulu voir ta chambre que je connaissais si bien quoique je n'y fusse jamais entrée. J'avais un espoir d'enfant. Je croyais t'y trouver. La portière m'a laissée monter. Je t'écris chez toi. Cela me portera bonheur. Je suis à l'endroit où je te voyais assis quand je regardais par ma fenêtre. C'est de là que tes yeux m'ont parlé pour la première fois. J'ai devant moi les portraits de ton père et de ta mère. Comme ta mère doit t'aimer et combien et combien je l'aime. Il y a une lettre commencée où tu lui parlais de moi. M'as-tu donc chérie ainsi, René ? Et pourquoi m'as-tu quittée ? Que t'ai-je fait ? Ne suis-je pas tout à toi ? Il y a là aussi un mouchoir sanglant avec des armoiries et une couronne. Je ne peux pas rester ici. Il faut que j'aille à toi et que je te cherche. D'ailleurs, il est un autre endroit où je te parlerai mieux qu'ici. C'est près du pont-Marie, sous le quai des Ormes, là où nous nous assîmes entre le gazon et les fleurs, écoutant les murmures du vent dans le feuillage des grands arbres. Je ne suis pas folle encore, va. J'ai bien de l'espoir depuis que j'ai vu l'image de la Vierge dans la ruelle de ton lit. Tu ne m'as pas oublié. Tu es prisonnier quelque part. Je te délivrerai. René, mon René, ma vie ! J'ai baisé le portrait de ta mère. Est-ce la dernière ? demanda Gateloup d'une voix qui défaillait. Non, répondit Patou. Il y a celle qui est écrite avec du sang. Lis, murmura le vieillard. Je n'ai plus de force. Germain Patou essuya tranquillement ses yeux mouillés dont les paupières le brûlaient. Tout un jour encore, tout un long jour. Où es-tu ? Les gens du quartier me connaissent et m'appellent déjà la folle. J'ai jeté les deux lettres avant l'aube. N'as-tu pas entendu les cailloux frapper contre les carreaux ? J'ai regardé. On ne voit rien. J'ai appelé. Tu n'as pas répondu. Puis les passants sont venus avec le soleil et je me suis mise à rôder autour de la maison maudite. J'en ai fait dix fois, cent fois le tour. J'ai heurté à la porte par où tu étais entrée. Une vieille femme est venue qui parle une langue étrangère. Elle m'a chassée, me montrant les longues dents d'un chien énorme qui a du sang dans les yeux. Je suis sur le banc auprès du pont-Marie. Les arbres murmurent comme l'autre fois. La scène coule à mes pieds. Comme elle doit être profonde. Je t'écris avec un peu de mon sang sur la page blanche de mon livre de messe que j'avais emporté pour prier. Je ne peux pas prier. Mes pensées ne sont plus bien claires dans ma tête. Je souffre trop. Il y a une pensée pourtant dans ma tête qui est claire et qui revient toujours. Je n'essaye plus de la chasser. Je ne me tuerai pas toute seule. Je prendrai ma petite Angèle dans mes bras avec sa robe blanche et sa couronne. Je l'emmènerai où je vais. Que ferait-elle ici sans sa mère ? Cette fois, je lancerai ma lettre à travers le carreau. Peut-être qu'elle arrivera jusqu'à toi. Puis je reviendrai ici sur ce banc. Au matin, si je n'ai pas de réponse, j'irai prendre ma petite Angèle dans son berceau. La petite fille est-elle encore chez vous ? demanda tout à coup l'étudiant en médecine ? Oui, répondit le gardien d'un ton morne. Puis se parlant à lui-même et d'une voix que l'angoisse brisait. C'était elle, poursuivit-il. Elle n'a pas eu le temps de doubler son crime en sacrifiant son enfant. Son crime ? s'interrompit-il avec une soudaine violence. Quand l'excès du malheur a produit le délire, y a-t-il encore crime ? Je suis vieux, je n'ai jamais rencontré d'âme si douée ni si pure. C'était elle. Tu ne me comprends pas, garçon, et je n'ai pas le courage de me faire comprendre. C'est elle, c'est elle que je vise au lieu même qu'elle désigne, entraînée et saisie par le démon du suicide. Vu de mes yeux, entends-tu, comme je te vois, et le reste dépasse tellement les bornes du vraisemblable que les paroles s'arrêtent dans mon gosier. Un monstre, un être impur lui a pris sa vie, sa vie angélique, et la prodigue à toutes sortes de hontes, la vampire. L'œil de Patou brilla. J'ai lu, la nuit dernière, le plus étonnant de tous les livres, prononça-t-il à voix basse. La légende de la goule Adhéma et du vampire de Sandor, imprimée à Bade en 1736 par le professeur Hans Spotsheim docteur de l'université de Presbourg. Loupir Adhéma prenait la vie de ses victimes au marlefranc pour ainsi dire, vivant une heure pour chacune de leurs années et courant sans cesse le monde, afin de rassembler des trésors au roi des morts-vivants le comte Sandor qu'elle aime d'une adoration maudite et qui lui vant chaque baiser au prix d'un monceau d'or. Et comment s'inoculait-elle la vie d'autrui ? demanda Jean-Pierre qui avait honte d'interroger ces mystères de la démence orientale. En appliquant sur son crâne chauve, répondit Patou, les chevelures des jeunes filles assassinées. Le gardien poussa un cri sourd et se retint à la croisée pour ne point tomber à la renverse. « J'ai vu la vampire Adhéma face à face, balbutia-t-il. J'ai vu la propre chevelure d'Angèle, ma pauvre enfant, sur le crâne de la comtesse martiennes Grégory. » L'étudiant recula stupéfait. Il regarda Gateloup dans les yeux, craignant l'irruption d'une soudaine folie. Les yeux de Gateloup se fixaient dans le vide. Peut-être voyait-il ce corps inerte, remontant le courant, le long des berges de la Seine, contre toutes les lois de la nature. Ce corps qui avait allongé le bras pour saisir la jeune fille indécise, penchée au-dessus de l'eau, près du pont-Marie. Le démon du suicide. Dans le silence qui suivit, on put entendre un bruit qui venait de cette muraille, en apparence pleine, formant la partie orientale de la chambre. C'était comme le grincement d'une porte sur ses gonds rouillés. Jean-Pierre et Patou prétèrent avidement l'oreille. La porte grinça une seconde fois, puis fut refermée avec une évidente précaution. « Il y a quelque chose là ? » s'écria Germain Patou. Le patron lui mit la main sur la bouche. Ils écoutèrent pendant toute une minute, puis, le bruit ne s'est en point renouvelé, Jean-Pierre dit « René de Kervoz est de l'autre côté de cette muraille, j'en suis sûr, il faut percer la muraille. » Fin du chapitre 21 Enregistré par Nadine Eckert-Boulet à Copenhague en avril 2011 Chapitre 22 de La Vampire par Paul Féval Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 22 Similia similibus courantur Dans le récit par où débute ce livre La Chambre des Amours nous avons vu Jean-Pierre Séverin dit Gateloup plus jeune mais déjà tourmenté de sombres rêveries. C'était un homme sage et fort. Dans la sphère très humble où le sort l'avait placé il avait pu voir de très près la lutte des philosophes modernes contre les croyances du passé. Il s'y était mêlé, il avait combattu de sa propre personne. Chrétien, il avait repoussé l'impiété mais libre dans son âme et ami des mâles grandeurs de l'histoire ancienne il restait fidèle à la République à l'heure même où la République chancelait. Ce n'était pas un superstitieux. Il était né à Paris la ville qui se vante d'avoir tué la superstition mais c'était un voyageur de nuit un solitaire et peut-être sans qu'il le sût lui-même un poète. La vie nocturne enseigne au cerveau d'étranges pensées. Quand Jean-Pierre Sévérin veillait, penché sur ses avirons, écoutant l'éternel murmure du fleuve et cherchant le mystérieux ennemi qu'il combattait depuis tant d'années, le suicide, qui pouvait deviner ou suivre les chemins où se perdaient ses rêves ? Aussitôt qu'il eût dit « Il faut percer la muraille », Germain Patou s'élança dans le salon appelant les agents à haute voix. Ceux-ci, habitués à ne jamais perdre leur temps, s'étaient arrangés déjà pour dormir tandis que M. Barbarou, officier de paix, fumait sa pipe. Ézéchiel, qui croyait connaître la maison par cœur, avait formellement annoncé que l'expédition était finie. Gâteloup, resté seul dans la seconde chambre, se mit à éprouver le mur, frappant de place en place avec la paume de sa main ouverte. Le mur sonna le plein d'abord, mais lorsque Gâteloup arriva au milieu, une planche recouvrant le vide retentit sous sa main comme un tambour. C'était la porte, très habilement dissimulée dans les moulures de la boiserie et qu'aucun indice ne désignait du regard. Gâteloup, dans les circonstances de ce genre, n'avait besoin ni de levier ni de pince. Il prit son élan de côté et lança son épaule contre le panneau qui éclata, brisé. Quand le renfort arriva, Gâteloup était déjà dans la chambre sans fenêtre. « Êtes-vous là, René de Kervoze ? » demanda-t-il. Il écouta, mais les battements de son cœur le gênaient et l'assourdissaient. Il crut entendre pourtant le bruit de la respiration d'un homme endormi. Les rayons de la chandelle de Suif, pénétrant tout à coup dans la cachette, montrèrent en effet René, étendu sur un lit, la face ave, les cheveux en désordre et dormant profondément. « Tiens, » dit Ézéchiel, « elle n'a pas tué celui-là. » Il examina le réduit d'un œil curieux. « Un joli double fond, » ajouta-t-il. « Levez-vous, monsieur de Kervoze, » ordonna Gâteloup en secouant rudement le dormeur. Laurent et Charlevoix furent taient. « Monsieur Barbarou dit, nous allons toujours arrêter ce gaillard-là. » René, cependant, secoué par la rude main de Gâteloup, ne bougeait point. Germain Patou déboucha tour à tour les deux flacons et enflaira le contenu en les passant rapidement à plusieurs reprises sous ses narines gonflées. Il avait l'odorat sûr comme un réactif. « Opium turc, » dit-il, « achiche de Belgrade, suc concentré du papaware somniferum. Patron, ne vous fatiguez pas, vous le tueriez avant de l'éveiller. » Chacun voulut voir alors, et M. Barbarou lui-même mit son large nez au-dessus du goulot comme un été noir sur une bougie. « Ça sent le petit blanc, » déclara-t-il, avec du sucre. Charlevoix et Laurent auraient voulu goûter. « Il faut pourtant qu'il s'éveille, » prononça tout bas Gâteloup. « Lui seul peut nous mettre désormais sur les traces de la vampire. » « Ah ça, l'homme, » fit M. Barbarou, « vous avez votre blanc-bec. Il serait temps d'aller se coucher. » Charlevoix et Laurent, au contraire, avaient envie de voir la fin de tout ceci. C'étaient deux agents par vocation. « As-tu les moyens de l'éveiller, garçon ? » demanda Jean-Pierre à Patou. « Peut-être, » répondit celui-ci. Puis il ajouta, en baissant la voix et en se rapprochant, « Peut-être tous ces gens-là sont-ils de trop maintenant. » Quand le jeune homme s'éveillera, il peut parler, il n'aura pas conscience de ses premières paroles. J'aimerais mieux, pour vous et pour lui, qu'il n'y eût point d'oreilles indiscrètes autour de son réveil. « Messieurs, » dit aussitôt Gateloup, « je vous remercie. Monsieur Barbarou a raison. Nous avons trouvé celui que je cherchais. Je n'ai plus besoin de vous. » Mais l'officier de paix avait réfléchi. « Ce n'est jamais inutilement qu'une administration possède dans son sein un homme complet comme monsieur Berthelmeau. » La grande image de cet employé supérieur passa devant les yeux de Barbarou, qui dit « Vous en parlez bien à votre aise, l'ami. Ne croirait-on pas que vous avez des ordres à nous donner ? J'ai reçu mission de vous suivre et de vous prêter main forte. Je dois soumettre mon rapport à monsieur le préfet et je reste. » Il n'avait pas encore achevé ces sages paroles quand le marteau de la porte extérieure, manié à toute volée, retentit dans le silence de la nuit. C'était là une interruption tout à fait inattendue. Au premier moment, personne n'en put deviner la nature. Mais bientôt, une voix s'éleva dans la rue qui disait « Ouvrez au nom de la loi ! » « Monsieur Berthelmeau ! » s'écrièrent en chœur les gens de la préfecture. Monsieur Barbarou s'élança le premier, suivi des quatre agents et l'instant d'après, le secrétaire général faisait son entrée solennelle. Il avait derrière lui une armée. Pour se présenter, il avait arboré le sourire déjà bien connu de M. Talleyrand et l'avait ajouté au regard de M. de Sartine. « Ah ah ! » mon voisin, fit-il, aiguisant avec soin la pointe d'une fine ironie. « Rien ne m'échappe. Nous avons eu de la peine à retrouver vos traces, mais nous y sommes parvenus. C'est une affaire, c'est une grave affaire. Je ne m'explique pas prématurément sur ces ramifications, mais tenez-vous pour rassurer que j'ai pris des notes. Je vous demande de m'exhiber le prétendu ordre du premier consul au cas où vous ne l'auriez pas déjà détruit. « Pourquoi l'aurais-je détruit ? » demanda Gateloup en plongeant sa main dans sa poche. M. Berthelmeau jeta à la ronde un coup d'œil satisfait et répondit en faisant claquer quelques-uns de ses doigts. « On ne sait pas, mon voisin, on ne sait pas. » Barbarou murmura. « Dès le début, j'ai pensé, il y a du louche. » Dans la chambre voisine, la suite du secrétaire général et les agents de Barbarou causaient avec animation. La fausseté de l'ordre signé Bonaparte dont Jean-Pierre Sévérin avait fait usage n'était déjà plus un mystère pour personne. Charlevoix disait « Le personnage a de drôles de manières. Si on a à l'emballer, il faut le faire tout de suite, car il a des partisans dans son quartier et ça occasionnerait une émeute. « Fouillez-le, » ajouta Ézéchiel, « et vous trouverez sur lui un cœur qui prouve comme quoi c'est le chouan des chouans. » Pendant cela, Germain Patou s'occupait de René, toujours endormi. Jean-Pierre remit l'ordre à M. Berthelmo qui fit apporter le flambeau et essuya minutieusement son binocle. Quand il eut retourné le papier dans tous les sens et examiné la signature, il toussa. l'atout même de certains hommes éminents a une signification doctorale. « Monsieur le préfet ne voit pas plus loin que le bout de son nez, » grommela-t-il. « Moi, je juge la situation d'un coup d'œil. Il y a là une affaire d'État où le diable ne connaîtrait gouttes. C'est bel et bien le premier consul qui a griffonné ses pattes de mouche. Que ferait ce scélérat de fouche en semblables circonstances ? Il irait à Dieu plutôt qu'à ses seins. « Mon cher voisin, » dit-il à voix haute et d'un accent résolu en prenant la main de Gateloup qu'il serra avec effusion. « Monsieur le préfet est mon chef immédiat, mais au-dessus du préfet il y a le souverain maître des destinées de la France. Je veux parler du premier consul. Vous témoignerez aux besoins de mes sentiments politiques. Quelle est votre opinion personnelle sur cette comtesse marciane Grégory ? » Jean-Pierre fut un instant avant de répondre. « Monsieur l'employé supérieur, » dit-il enfin, « prenez une bonne escorte, allez chausser des minimes, numéro 7, et fouillez la maison de fond en comble. » « Sans oublier la serre, » ajouta Germain Patou, « et dans la serre une trappe qui est sous la troisième caisse, en partant de la caisse du salon, une caisse de Yucca Gloriosa. » Jean-Pierre acheva. « Quand vous aurez fait là-bas votre besogne, monsieur l'employé, vous ne demanderez plus ce qu'est la comtesse martianne Grégory. » « Messieurs, suivez-moi ! » s'écria Bertelmo, enflammé d'un beau zèle, et songez que le premier consul a les yeux sur nous. Il pensait à part lui. Il y a là quelques tours mémorables à jouir à monsieur le préfet. La double escouade partit au pas accéléré. Une fois dans la rue, monsieur Bertelmo s'arrêta et appela. « Monsieur Barbarou ? » L'officier de paix s'étant approché, Bertelmo le prit à part. « Dès longtemps, monsieur Barbarou, lui dit-il avec majesté, les soupçons les plus graves étaient éveillés en moi au sujet de cette femme, malheureusement soutenue par de hautes protections. J'ai des rapports particuliers du nommé Ézéchiel qui obéissaient en aveugle à une direction intelligente donnée par moi. J'ai toutes les notes. Sans croire au vampire, monsieur, je ne repousse rien de ce qui peut être admis par un scepticisme éclairé. La nature a des secrets profonds. Nous ne sommes qu'à l'enfance du monde. Je vous charge de veiller sur monsieur Sévérin adroitement et en vous gardant d'exciter sa défiance. Il a des relations. Si les événements tournent comme il est permis de le prévoir, nous aurons du mouvement à la préfecture, monsieur Barbarou, et je ne vous oublierai pas dans le mouvement. L'officier de paix ouvrait la bouche pour exposer brièvement ses droits à une place de commissaire de police. Berthelmeau l'interrompit. Je prendrai des notes, dit-il. Vous me répondez de ce monsieur Sévérin. Vous ne me croiriez pas, monsieur, si je vous disais que toute cette intrigue est pour moi plus claire que le jour. Il partit, ne joignant qu'Ézéchiel à son ancienne escorte. Charlevoix et Laurent restèrent en observation dans la rue Saint-Louis sous les ordres de monsieur Barbarou qui murmurait « Toi, tu vois à peu près aussi clair que monsieur le préfet qui voit juste aussi clair que moi qui n'y voit goutte. » Cette prose au paupé s'adressait à monsieur Berthelmeau. « Quand donc les subalternes comprendront-ils les mérites de leur chef ? » Dans la chambre sans fenêtre, Jean-Pierre Sévérin et son protégé Patou étaient penchés sur le sommeil de Kervose. « Comme il est changé ! » murmura Jean-Pierre. « Et comme il a dû souffrir ! » « Ces quarante-huit heures, répondit l'étudiante en médecine, ont été pour lui un long rêve ou plutôt une sorte d'ivresse. Il n'a pas souffert comme vous l'entendez patron. « La sueur inonde son front et coule sur sa jouave. Il a la fièvre d'opium. Et ne peut-on l'éveiller ? » Germain Patou hésita. « C'est si drôle les évangiles de ce Samuel Hahnemann, murmura-t-il enfin. On n'ose pas trop en parler aux personnes raisonnables. C'est bon pour les cerveaux brûlés comme moi. Similia similibus. Si j'étais tout seul, j'essayerais les formules du sorcier de l'Aipsey. « Quelles sont ces formules ? » « Ne parle pas latin. » Je parlerai français. Il y a beaucoup de formules, car le système de Samuel Hahnemann étant précis et mathématique comme une gamme, la chose la plus mathématique qu'il y ait au monde, varie et se chromatise selon l'immense échelle des mots et des médicaments. Seulement ces milliers de formules s'unifient dans la formule. « Similia similibus courantour » ou plutôt, car la règle elle-même est exprimée d'une façon lâche et insuffisante, « Ceci est guéri par ceci » au lieu de l'ancienne norme qui disait « Ceci est guéri par cela » « Ce sont des mots » murmura Jean-Pierre Sévérin « et le temps passe. » « Ce sont des choses, patron, de grandes, de nobles choses. » « Le temps passe, il est vrai, mais ce ne sera pas du temps perdu, car votre jeune ami, M. René de Kervoz, est déjà sous l'influence d'une préparation Hahnemannienne. Je lui ai délivré le traitement qui convient à son état. » L'œil de Jean-Pierre chercha sur la table de nuit une fiole, un verre, quoi que ce soit enfin qui confirma l'idée d'un médicament donné. Il ne vit rien. « Tu as osé ? » commença-t-il. « Il n'y a point l'adodace, » l'interrompit Germain Patou. « Vous pourriez prendre ce qu'il a pris et mille fois et cent mille fois la dose, sans que votre constitution en éprouva aucun choc. » « Cent mille fois ? » répéta Jean-Pierre indigné. « Quelle que soit la dose ? » « Un million de fois, » l'interrompit Patou à son tour. « C'est le miracle, et c'est le motif qui retardera la vulgarisation du plus grand système médical qui ait jamais ébloui le monde scientifique. » Quand l'école Sangrado sera à bout d'arguments pour combattre le jeune système, elle s'écrira « Mensonges, momeries, impostures ! » Hahnemann ne donne rien qu'une matière inerte et neutre, du sucre, du lait ou de l'eau claire. Et en effet, dans ce que Hahnemann distribue, l'analyse chimique ne découvrirait rien. « Mais alors ? » « Mais alors connaissez-vous le chimiste qui découvrirait, par l'analyse ordinaire, le principe vivifiant du bon air et le principe malfaisant de l'atmosphère en temps d'épidémie ? » Si quelqu'un vous dit qu'il le connaît, répondez ardiment « C'est un menteur ! » L'air libre rend les mêmes éléments partout à l'analyse. Et pourtant, il y a un air qui donne la santé, un air qui produit la maladie. J'entends l'air qui est sous le ciel, car le miasme concentré dans un endroit clos s'apprécie chimiquement. Vous pouvez donc être tué ou guéri par une chose infinitésimale échappant à des instruments qui reconnaîtraient aisément la millionième partie de la dose d'arsenic, par exemple, qui ne suffirait pas à vous donner la colique. René de Kervos fit un mouvement brusque sur son lit. « Il a bougé ! » dit Jean-Pierre. Patou prit dans la poche de son frac une boîte plate un peu plus grande qu'une tabatière et l'ouvrit. « J'ai passé bien des nuits à fabriquer cela, » dit-il avec un naïf orgueil. « On fera mieux, mais ce n'est pas mal pour un début. » Dans la boîte, il y avait une vingtaine de petits flacons rangés et étiquetés. Patou en choisit un, disant encore, « Jusqu'à présent, notre pharmacie n'est pas bien compliquée, mais le maître cherche et trouve. Là, patron, voulez-vous ma confession ? Si je venais à découvrir que cet homme-là est un fou ou un imposteur, j'en ferais une maladie. » Ayant débouché un des petits flacons, il en retira à une granule qu'il enfila à la pointe d'une aiguille, piquée pour cet objet dans la soie qui doublait la boîte. René de Kervoz avait entrouvert ses lèvres pour murmurer des paroles indistinctes. Patou profita d'un instant où les dents du dormeur se desserraient et introduisit lestement le globule qui resta fixé sur la langue. « Que lui donnes-tu ? » demanda Jean-Pierre. « De l'opium, » répondit l'étudiant. « Comment de l'opium ? Tu disais tout à l'heure que cette léthargie était produite par l'opium. Juste ? Eh bien... » Eh bien, patron, il faudra du temps et de la peine pour habituer le monde à cette apparente contradiction. Le système de l'homme de Leipzig subira une longue, une dure épreuve. On lui opposera le raisonnement, on lui prodiguera la raillerie. Comment ceci peut-il tuer et guérir ? Tout à l'heure, je vous démontrais en deux mots l'effet possible, l'effet terrible d'une dose invisible, impondérable, infinitésimale, puisque c'est le terme technique. Faut-il vous prouver maintenant, à vous qui avez l'expérience de la vie, que la même chose peut et doit produire des résultats tout à fait contraires selon le mode et la quantité de l'emploi ? Dans l'ordre moral, la passion, ce don suprême de Dieu, source de toute grandeur, engendre toutes les hontes et toutes les misères. L'orgueil avilie, l'ambition abaisse, l'amour fait la haine. Dans l'ordre physique, le vin exalte ou stupéfie, selon la dose. Je sais cela, dit Jean-Pierre qui courba la tête. Le bon La Fontaine, dans une fable qui n'amuse pas les enfants, reproche au satire de souffler le chaud et le froid, employant une seule et même chose, son haleine, à refroidir sa soupe et à réchauffer ses doigts. C'est une image vulgaire mais frappante de la nature. Tout, ici-bas, tout souffle le chaud et le froid. L'univers est homogène. Il n'y a pas, dans la création, si pleine de contrastes, deux atomes différents. Le physicien qui vient de promulguer cet axiome va changer en quelques années la face de toutes les sciences naturelles. Le siècle où nous entrons inventera plus grâce à ses bases nouvelles, expliquera mieux et produira autant lui tout seul que tous les autres siècles réunis. Ses yeux essaient de s'ouvrir, murmura Gateloup, dont le regard inquiet était toujours fixé sur René de Kervoz. « Ils s'ouvriront, » répliqua Patou. « Si tu lui donnais encore une de ces petites dragées. » « Bravo, patron ! » s'écria l'étudiant en riant. « Vous voilà converti à l'opium qui réveille. Malgré le faquit dormiré de Molière qui est la vérité même, je n'ai pas eu besoin de vous citer le plus extraordinaire et le plus simple parmi les faits scientifiques de ce temps, le cowpox d'Edward Jenner, sa vaccine, qui est le virus même de la petite vérole et qui préserve de la petite vérole. « Donne une dragée, garçon. » « Patience. La dose ne suffit pas. Il faut l'intervalle. On s'enivre aussi avec ces joujoux qu'on nomme des petits verres quand on les vide trop souvent. » Jean-Pierre essuya la sueur de son front. Patou tenait la main du dormeur et lui tâtait le poux. « Mais enfin ! » grommela Gateloup, dont la vieille raison se révoltait encore. « Si tu me trouvais un beau matin couché sur le carreau de la chambre avec de l'arsenic plein l'estomac. « Patron, » interrompit l'étudiant, « vous n'avez pas besoin d'aller jusqu'au bout. Je vais vous répondre. Le jour où la vérité m'a frappée comme un coup de foudre, c'est que, n'espérant plus rien de la médication ordinaire et me trouvant auprès d'un malheureux empoisonné par l'arsenic, j'essayais au hasard la prescription du maître. Je donnais au mourant de l'arsenic. « Et tu le sauvas ? » « J'eus tort, car c'est notre ami Ézéchiel. Mais, mort bleu, je le sauvais. » Gateloup lui serra la main violemment. Les lèvres de Carvose venaient d'exhaler un son. Ils firent silence tous deux. Au bout de quelques secondes, la bouche de René s'entrouvrit de nouveau et il prononça faiblement ce nom « Angèle ». Fin du chapitre XXII Enregistré par Nadine et Coeur-Poulet à Copenhague en avril 2011 Chapitre XXIII De la Vampire par Paul Feval Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre XXIII Le réveil Les mairies de Paris donnent maintenant trois francs à toute famille pauvre qui fait vacciner son enfant. Ce n'est pas cher et cela paye pourtant avec splendeur les vingt années de souffrance envenimées par le sarcasme que Jenner vécut entre l'invention de la vaccine et le jour où la vaccine fut victorieusement acceptée. De même, les quelques milliers de thalers employés à fondre le bronze de la statue érigée à Samuel Hahnemann payent glorieusement les cailloux qui poursuivirent jadis le maître lapidé. Ainsi va le monde conspuant d'abord ce qu'il doit adorer. L'homéopathie compte désormais au nombre des systèmes illustrés par le triomphe. Elle possède la vogue, ses adeptes roulent sur l'or, éclaboussant les anciennes et illustres méthodes qui protestent en vain du haut des trônes académiques. La raillerie a émoussé sa pointe, le dédain s'est usé, la haine est venue, cette providentielle consécration du succès. Ceci n'est point un livre de science. Tout au plus, y pourra-t-on trouver, chemin faisant, quelques pages détachées de la curieuse histoire des contradictions de l'esprit humain. Nous voulons pourtant ajouter un mot à propos de la doctrine du grand médecin de la Saxe-Royale. Quelquefois, l'homéopathie semble arrêter tout à coup dans sa marche triomphante par une large rumeur. On l'accuse d'avoir tué quelques personnages illustres ou d'avoir ouvert à quelques princes héritiers la succession d'un trône. C'est qu'elle est, en effet, généralement la médecine de bien des gens dont on parle. Elle soigne l'art qui est en vue et tâte volontiers le pouls des mains qui tiennent le sceptre tout en ouvrant bien larges au travail et à l'infortune les portes de ses dispensaires. Ceux qu'elle tue, comme disait notre grand comique, ennemis nés des médecins font du bruit en tombant. Et puis, les meilleures médailles ont leur revers. Samuel Hahnemann, qui a inventé tant de spécifiques, n'a pas laissé dans son testament la formule capable d'extirper le charlatanisme. Il y a des charlatans partout et les charlatans, par une heureuse propriété de leur nature, préfèrent les palais aux chaumières. En somme, nous avons voulu montrer ici seulement les débuts d'un praticien original qui, sous la restauration, quinze ans plus tard, passa pour sorcier tant ses cures semblèrent merveilleuses. Après qu'il eut prononcé le nom d'Angèle, René de Carvose redevint silencieux. Mais son pâle visage prit, en quelque sorte, le pouvoir d'exprimer ses pensées. On pouvait suivre sur son front comme un reflet fugitif des rêves qui traversaient son sommeil. Jean-Pierre Sévérin et Germain Patou l'examinaient tous les deux avec attention. Tantôt, sa physionomie s'éclairait, trahissant une vague extase, tantôt un nuage sombre descendait sur ses traits qui exprimait tout à coup une poignante souffrance. L'étudiant consulta plusieurs fois sa montre et ne donna la troisième prise du médicament que quand l'aiguille marqua l'heure voulue. Quelques minutes après que le globule eut fondu sur la langue du dormeur, ses yeux s'ouvrirent encore, mais cette fois tout grands. Ses yeux n'avaient point de regard. « Lila ! » prononça-t-il d'une voix changée, puis avec une soudaine colère qui enfla les veines de son front, « Va-t'en ! Va-t'en ! » « M'entendez-vous, monsieur de Kervose ? » demanda Jean-Pierre, incapable de se contenir. On eut dit un charme subitement rompu. Les paupières de René retombèrent tandis qu'ils balbutiaient. « C'est un songe, toujours le même songe, tantôt Lila, tantôt Angèle, la laine bruyante du démon, les doux cheveux de la sainte ! » Sa main eut, sous la couverture, un mouvement frémissant comme s'il eut caressé une chevelure. « Angèle est morte, » pensa tout au Jean-Pierre. « Je comprends tout ce qu'il dit. Tout ! » Sa joue était plus livide que celle du malade et ses yeux exprimaient une indicible terreur. René se couvrit tout à coup le visage de ses mains. « Inuita morse, » murmura-t-il. « Inmorte, wita ! » « Toujours le même songe, la mort dans la vie, la vie dans la mort. Non, non, c'est le frère de ma pauvre mère. Je ne te donnerai pas les moyens de le perdre. » l'attention des témoins redoublait. « De qui parle-t-il ? » demanda Patou après un moment de silence. « Le frère de sa mère, » répondit Gateloup, « est un marchand de chevaux de Normandie vers la frontière de Bretagne. Je ne sais pas ce qu'il veut dire. » René bondit sur son lit. « C'est toi, c'est toi ! » cria-t-il. « La vivante est la morte ! C'est toi qui es la comtesse Marciane Grégory ! C'est toi qui es Adéma la vampire ! » Il s'était levé à demi. Il se laissa retomber épuisé. Jean-Pierre passa ses doigts sur son front baigné de sueur. « Je ne crois pas à cela au moins ! » prononça-t-il entre ses dents serrées. « Je ne veux pas y croire, c'est l'impossible ! » « Patron ! » reprit l'étudiant gravement. « Je ne suis pas encore assez vieux pour savoir au juste ce à quoi il faut croire. Il n'y a jusqu'à présent qu'une seule chose que je nie, c'est l'impossible ! » Et son doigt tendu désignait la devise latine courante autour du cartouche qui ornait la cheminée. La devise disait exactement les paroles échappées au sommeil de René. Patou poursuivit. L'homme a dit longtemps, cela n'est pas parce que cela ne peut pas être. Mais, depuis quelques années, Franklin a joué avec la foudre. Un pauvre diable de si devant, le marquis de Jouffroy, fait marcher des bateaux sans voile ni rame avec la fumée de l'eau bouillante. Vous pouvez me parler si vous avez quelque chose à dire. Je sais la légende du comte Sandor, le roi des vampires, et de sa femme, loupir Adéma. Moi, je ne sais rien, répliqua rudement Jean-Pierre. Le monde vieillit et devient fou. Le monde grandit et devient sage, repartit l'étudiant. Les vieux républicains comme vous sont de l'ancien temps tout comme les vieux marquis. Le jour viendra où l'on aura honte de douter. Comme hier encore, on rougissait de croire. La chandelle de Suif, presque entièrement consumée, bronzait de sa flamme mourante le cuivre du flambeau. Elle rendait ses lueurs vives mais intermittentes, des lampes qui vont s'éteindre. Mais la fin de la nuit était venue et les premières lueurs du crépuscule arrivaient par la porte entreouverte. René de Kervoze, assis sur son séant, était soutenu par Jean-Pierre, tandis que Germain Patou agitait dans un verre à demi-plein un liquide qui semblait être de l'eau pure. René avait l'air d'un fiévreux ou d'un buveur terrassé par l'orgie. « Ne me demandez rien, » dit-il, et ce fut sa première parole. « Je ne sais pas si je pense ou si je rêve. La moindre question me ferait retomber tout au fond de mon délire. » lui ordonna Patou, qui approcha une cuillère de ses lèvres. Le jeune breton obéit machinalement. « Combien y avait-il de temps que vous ne m'aviez vu, père ? » demanda-t-il en s'adressant à Gateloup. « Trois jours, » répondit celui-ci. René fit effort pour éclaircir les ténèbres de son cerveau. « Et n'ai-je point vu Angèle depuis ce temps ? » questionna-t-il encore. « Non, » répliqua Jean-Pierre. « Trois jours, » reprit René, qui compta péniblement sur ses doigts. « Alors, nous sommes au matin du mariage. » Jean-Pierre baissa les yeux. « C'est vrai, c'est vrai, » balbutia le jeune breton dont les traits se décomposèrent. « Angèle est morte. » Deux grosses larmes roulèrent sur sa joue. Jean-Pierre se redressa sévère comme un juge. « Comment savez-vous cela, M. de Carvose ? » interrogea-t-il à son tour. René pleurait comme un enfant sans répondre. Jean-Pierre répéta sa question d'un ton de sombre menace. « J'ignore tout, » balbutia René, « mais j'ai le cœur meurtri comme si quelqu'un m'eût dit « elle est morte. » « Elle est morte ? » prononça Jean-Pierre comme un écho. « Qui vous l'a dit ? » « Personne. » « L'avez-vous vue ? » « Sa dernière lettre, » balbutia le vieil homme, dont les larmes jaillirent, était écrite avec du sang et disait « Je vais mourir. » René se leva de son haut et mit ses deux pieds nus sur le parquet. « Il est peut-être temps encore, » s'écria-t-il, rendu comme par enchantement à l'énergie de son âge. Jean-Pierre secoua la tête et voulut le retenir pour l'empêcher de tomber. Mais Germain Patou dit « C'est fini, la crise est passée. » Et en effet, René resta solide sur ses jarrets. « Dites-moi tout, » reprit René d'une voix basse, mais ferme. « Je ne sais rien. » « Ces trois jours ont été arrachés à ma vie. » « Je ne sais rien sur mon salut, sur mon honneur. » « Je n'ai jamais cessé de l'aimer. » « J'ai été fou encore plus que criminel. » « Et cela me donne le droit de la venger. » Jean-Pierre l'attira contre son cœur. « Nous aurions été trop heureux, » pensa-t-il tout haut. « La pauvre femme me disait souvent « J'ai tant de joie que cela me fait peur. » « Nous sommes vieux tous deux, elle et moi, monsieur de Kervoz. Nous ne souffrirons pas bien longtemps désormais. » « Promettez-moi que vous serez le frère et l'ami de l'enfant qui va rester tout seul. » « Votre fils sera mon fils, » s'écria René. « Part à deux, » fit Germain Patou. « Mais vous ne vous en irez pas comme cela, patron de partout les diables. » Hahnemann soigne aussi le chagrin. « Votre chère femme a sa résignation chrétienne et ce fils dont vous parlez. Elle va reporter sur lui tout son cœur. » Jean-Pierre secoua la tête une seconde fois et murmura. Son cœur, c'était Angèle. « Et si Angèle n'était pas morte ? » interrompit l'étudiant. « Nous n'avons pas de preuves. » Cette fois, ce fut René qui secoua la tête, répétant à son insu « Angèle est morte. » Germain Patou, obstiné dans l'espoir comme tout ce dont la volonté doit briser quelques grands obstacles, répondit « Je le croirai quand je l'aurai vu. » Jean-Pierre raconta en quelques mots l'histoire de ces pauvres lettres si naïvement navrantes, trouvées sur l'appui de la croisée et dont la dernière, celle qui était écrite avec du sang, avait percé le carreau. René de Kervoz écoutait. Sa force d'un instant l'abandonnait et ses jambes tremblaient de nouveau sous le poids de son corps. Il tomba sur le lit en gémissant « Je l'ai tué ! » Puis, sa raison se révoltant contre sa conviction qui n'avait aucune base humaine et ressemblait à l'entêtement de la démence, il s'écria « Courons ! Cherchons ! » Sa parole s'arrêta dans sa gorge et ses yeux devinrent hagards. « Il y a longtemps déjà, » qu'est-il d'une voix qui semblait ne pas être à lui « Longtemps ! » J'ai tout vu en rêve et tout entendu, tout ce qu'elle écrivait. Sa pauvre plainte me venait d'en haut et j'ai été dans le jardin du quai des Ormes au bord de l'eau, une nuit où la Seine coulait à pleine rive. Elle s'est mise à genoux et le désespoir l'a prise par la main, l'entraînant doucement dans ce lit glacé où l'on ne s'éveille plus jamais. Jamais ! Un sanglot convulsif déchira sa poitrine. « Le reste est horrible ! » poursuivit-il, parlant comme malgré lui. « Elle est venue ! Mes lèvres connaissaient si bien ses doux cheveux ! J'ai baisé les chers boucles de sa chevelure, j'en suis certain, j'en jurerai ! » Qui donc m'a raconté la hideuse histoire de ce monstre gagnant une heure de vie pour chaque année de l'existence qu'elle volait à la jeunesse, à la beauté, à l'amour ? » Ce fut un cri qui répondit à cette question. « Lila ! C'est Lila qui me l'a dit ! » Et la vampire ne peut se soustraire à cette loi de conter elle-même sa propre histoire. Il s'élança loin du lit comme si le contact des couvertures l'eût brûlé. « Je me souviens ! Je me souviens ! » râla-t-il en proie à un spasme qui l'ébranlait de la tête aux pieds comme l'ouragan secoue les arbres avant de les déraciner. « Il y a des choses qui ne se peuvent pas dire. Mon cœur restera flétri par ce sépulcral baiser. C'est ici l'antre du cadavre animé, du monstre qui vit dans la mort et qui meurt dans la vie. » Son doigt crispé montrait la devise latine que les lueurs du matin, glissant par l'ouverture de la porte entrebâillée, éclairaient vaguement. Il chancela. Jean-Pierre et Patou coururent à lui pour le soutenir, mais il les repoussa d'un geste violent. « Tout est là désormais, » dit-il en se frappant le front. « Ma mémoire ressuscite. J'ai trahi le sang de ma mère. Tant mieux ! Entendez-vous ? Tant mieux ! Ma trahison va me mettre sur les traces de la comtesse marciane Grégorie. Angèle sera vengée. » Il se précipita tête première au travers des appartements et descendit l'escalier en quelques bonds furieux. Jean-Pierre et l'étudiant se lancèrent à sa poursuite sans avoir le temps d'échanger leurs pensées. Quand ils atteignirent la rue, René en tournait l'angle déjà, courant avec une rapidité extraordinaire vers les ponts de la rive droite. Nos deux amis suivirent la même direction à toutes jambes. Derrière eux, les agents impostés par M. Berthelmo se mirent aussitôt en chasse. Fin du chapitre 23 Enregistré par Nadine et Coeur de Boulet à Copenhague en avril 2011 Chapitre 24 De la Vampire par Paul Féval Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 24 La rue Saint-Hyacinthe-Saint-Michel Le boulevard de Sébastopol, rive gauche, passant avec majesté entre le Panthéon et la grille du Luxembourg, aplanit maintenant cette croupe occidentale de la montagne Sainte-Geneviève. Tout est ouvert et tout est clair dans ce vieux quartier des écoles, subitement rajeuni. Sa bizarre physionomie d'autrefois, si pittoresque et si curieuse, a disparu pour faire place à des aspects plus larges. Paris, la capitale prédestinée, ne perd jamais une beauté que pour acquérir une splendeur. Était-ce beau, cependant ? C'était étrange, cela racontait à la vue de vives et singulières histoires. À ceux-là même qui admire franchement le Paris nouveau, il est permis de regretter l'aspect original et bavard du vieux Paris. Que d'anecdotes inscrites aux noires murailles de ces pignons et comme ces antiques masures disaient bien leurs dramatiques histoires. En faisant quelques pas hors du jeune boulevard, vous pouvez encore rencontrer de ces trous horribles et charmants où le Moyen-Âge radote à la barbe de nos civilisations. Les larges percées ont même facilement l'abord de ces mystérieuses cavernes. Derrière le Collège de France, tout confié en moderne philosophie, vous n'avez qu'à suivre cette voie qui semble un égout à ciel ouvert. Voici des maisons, à droite et à gauche, qui ont vu les capettes de Montaigu coucher sur le foire. Voici des débris de cloître où la ligue a comploté. Voici des chapelles changées en magasin, au portail desquelles Claude Frollo dut faire le signe de la croix en couvant la prétentaine, tandis que son frère géant, bête charmante, malfaisante et précoce, lui jouait quelques méchantes farces du haut de ce balcon vert moulu qui avait déjà mauvaise mine au temps où les royales vampires humaient le sang des capitaines à la tour de Nel. C'est le mélodrame qui le dit, le mélodrame, vampire aussi, buvant dans son gobelet d'étain la gloire des rois et l'honneur des reines. En 1804, au lieu où le boulevard s'évase en une vaste place irrégulière, regardant à la fois le Panthéon, le Luxembourg et le dos trapu de l'Odéon, c'était la rue Saint-Hyacinthe-Saint-Michel, plus irrégulière que la place étroite, montueuse, tournante et d'où l'on ne voyait rien du tout. La maison où Georges Cadaudal avait établi sa retraite fut célèbre en ce temps et citée comme un modèle de tanière à l'usage des conspirateurs. J'en ai le plan sous les yeux en écrivant ces lignes. Elle avait appartenu quelques années auparavant à Jansonne, le Girondin, qui fit, dit-on, pratiquer un passage à travers l'immeuble voisin pour gagner la maison sortant sur la rue Saint-Jacques par la troisième porte cochère en redescendant vers les quais. On ajoute point que ce passage ait été percé en vue d'éviter, à l'occasion, quelques dangers politiques. Un autre passage existait, courant en sens inverse et reliant la maison Falex, tel était le nom du propriétaire, à la cour d'une fabrique de mottes existant à l'angle rentrant de la place Saint-Michel, rue de la Harpe. Ce deuxième passage, dont l'origine est inconnue, et devait remonter à une époque beaucoup plus reculée, ne traversait pas moins de treize numéros. Sur ce nombre, il était en communication avec cinq maisons ayant sorti sur la rue Saint-Hyacinthe et une s'ouvrant sur la place Saint-Michel. De telle sorte que la retraite de Georges Cadoudal possédait neuf issues, situées, pour quelques-unes, à de très grandes distances des autres. Il avait coutume de dire de lui-même « Je suis un lion logé dans la tanière d'un renard ». Lors du procès, il fut prouvé que la plupart des voisins ignoraient ces communications. Georges Cadoudal n'usait guère que des deux issues extrêmes, encore n'était-ce que rarement. D'habitude, au dire des gens du quartier, qui le connaissaient parfaitement sous son nom de maurinière, il sortait et rentrait par la porte même de sa maison. La police n'eut donc pas même l'excuse des facilités exceptionnelles que la disposition de sa retraite donnait à Georges Cadoudal. Le 9 mars 1804, à 7 heures du matin, un cabriolet de place s'arrêta devant la porte du chef Chouan, rue Saint-Hyacinthe, et attendit. Tout le long de la rue, selon les mesures prises la veille dans le cabinet du préfet de police, les agents stationnaient. Il y en avait aussi aux fenêtres des maisons. Le cordon de surveillance s'étendait à droite et à gauche jusque dans les rues Saint-Jacques et de la Harpe. On n'avait fait aucune démarche auprès du concierge de la maison, qui, sur l'invitation du cocher du cabriolet de place, monta au premier étage de la maison, frappa à la porte de Georges et cria, comme c'était apparemment l'habitude, « La voiture de monsieur attend ! » Georges était tout habillé et très abondamment armé, bien qu'aucune de ses armes ne fût apparente. Il avait la main dans la main d'une femme toute jeune et adorablement belle qui s'asseyait sur le canapé de son salon. C'était une blonde dont les yeux d'un bleu obscur semblaient noirs aux jours faux qui entraient par les fenêtres trop basses. « C'est bien ! » dit Georges au concierge qui redescendit l'escalier. « Je crois, » dit la blonde charmante, dont les beaux yeux nageaient dans une sorte d'extase, qu'il ait permis de tuer par tous les moyens possibles l'homme qui fait obstacle à Dieu, mais que je vous aime bien mieux, mon vaillant chevalier breton dédaignant l'assassinat vulgaire et jetant le gant à la face du tyran. « Je ne dédaigne pas l'assassinat, » répondit Georges. « Je le déteste. » Il était debout, développant sa haute taille, trop chargé dans bon point, mais robuste et majestueuse. Malgré son poids, qui devait être considérable, il avait, en Bretagne, une réputation d'extraordinaire agilité. Sa figure était ouverte et ronde. Il portait les cheveux courts et, chose véritablement étrange, conforme du reste à la chevaleresque téméritée de son caractère, il portait à son chapeau une agrafe bronzée réunissant la croix et le cœur, qui était le signe distinctif et bien connu de la choinerie. La comtesse Marciane Grégory fit le geste de porter la main de Georges à ses lèvres, mais celui-ci la retira. Pas de folie, dit-il brusquement. Dès que le jour est levé, je suis le général Georges et je ne ris plus. Vous êtes, répliqua la blonde enchanteresse, le dernier chevalier. Je ne saurais jamais vous exprimer comme je vous admire et comme je vous aime. Vous m'exprimerez cela une autre fois, belle dame, repartit Georges Cadoudal en riant. Il y a temps pour tout. Aujourd'hui, si vos renseignements sont exacts et si vos hommes ont de la barbe au menton, je vais forcer le futur empereur des Français à croiser l'épée avec un simple paysan du Morbihan ou à faire le coup de pistolet, car je suis bon prince et je lui laisserai le choix des armes. Mais, sur ma foi en Dieu, le pistolet ne lui réussira pas mieux que l'épée et le pauvre diable mourra premier consul. Il jeta sous son bras deux épées recouvertes d'un étui de chagrin et poursuivit « Redites-moi bien, je vous prie, l'adresse exacte et l'itinéraire. — Allez-vous tout droit ? » demanda la comtesse. « Non, je suis obligée de prendre le capitaine L au carrefour de Bussy. C'est mon second. — Un républicain ? — Ainsi va le monde. Nous nous battrons tous deux, le capitaine et moi, le lendemain de la victoire. — Eh bien, reprit la comtesse en battant l'une contre l'autre ses belles petites mains, voilà ce que j'aime en vous, Georges. Vous jouez avec la pensée du sabre comme nos jeunes magiards, toujours riant en face de la mort. Du carrefour Bussy, vous prendrez la rue Dauphine, les quais, la grève, la rue, le faubourg Saint-Antoine, toujours tout droit, et vous ne tournerez qu'au coin du chemin de la muette, à deux cents pas de la barrière du trône. Là, vous verrez une maison isolée, une ancienne fabrique entourée de marais. Vous frapperez à la porte principale et vous direz à celui qui viendra vous ouvrir, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je suis un frère de la vertu. Peste, fit Georges, vos Welsh n'y vont pas par quatre chemins, et faudra-t-il leur chanter un bout de tyrolienne ? Il faudra ajouter, répondit la blonde en souriant comme si cette insouciante gaieté lui ravit, je viens par la volonté de la Rose-croix du Troisième Royaume, souveraine du cercle de Bud, Ghan et Comorne. « Je demande le docteur Andréa Serrachi. Et après ? Après, vous serez introduit dans le sanctuaire, et nos frères vous mettront à même de rencontrer aujourd'hui même en un lieu propice votre ennemi, le général Bonaparte. Un maître-homme, grommela Georges, et qui aurait fait un joli choix s'il avait voulu. » Il serra gaillardement la main de la comtesse et se dirigea vers la porte. Sur le seuil, il s'arrêta pour ajouter « Il y a un petit endroit là-bas, à mi-côté, de l'autre côté du bourg de Breck, que j'aurais voulu revoir. Chacun a quelques souvenirs qui revient aux heures de péril et met à vie que la danse sera rude aujourd'hui. Elle me dit « Sois adieu et au roi » et je fis un serment la bouche sur ses lèvres. J'avais seize ans. J'ai bien tenu ce que j'avais promis. » Le capitaine répète souvent « Georges, si tu étais né dans la rue Saint-Honoré, tu crierais « Vive la République ! » « Mais, bah, ceux de Paris radotent comme ceux de Bretagne. Le fin mot, qui le connaît ? » « Ma belle dame, s'interrompit-il, n'oubliez pas de prendre le couloir sur votre gauche, vous sortirez par la place Saint-Michel. Et si quelqu'un vous parle du citoyen maurinière, vous répondrez « Je n'ai jamais entendu ce nom-là. » Dans le sourire de la comtesse, il y avait de l'admiration et du respect. Georges poussa la porte et descendit l'escalier en chantant. Aussitôt qu'il fut parti, la physionomie de la comtesse changea, exprimant un dur et froid sarcasme. Au moment où Georges sautait dans le cabriolet, son cocher lui dit tout bas « La rue a mauvaise mine et tout le quartier aussi. » Le regard rapide et sûr du Chouan avait déjà jugé la situation. « Prends ton temps, mon bonhomme, » dit-il en s'asseyant près du cocher. « Tant qu'on fait semblant de ne pas les voir, ces oiseaux-là restent tranquilles. Ta bête est-elle bonne ? » « J'en réponds, monsieur maurinière. » Georges se mit à rire franchement et fainit de remonter d'un cran la capote du cabriolet. « Rassemble, » dit-il cependant à voix basse, « et enlève ton cheval d'un temps. Ne manque pas ton cou, tu vas enfiler la rue, monsieur le prince, comme si le diable t'emportait. » Il paraît que les gens de la police n'avaient pas même le signalement de Georges Cadoudal. Nous nous plaignons tous, plus ou moins, de nos domestiques. Les chefs d'État ne sont pas mieux servis que nous. Tout le long de la rue, les agents se regardaient entre eux et hésitaient. Le cabriolet était sur le point de s'ébranler et Georges allait encore une fois passer comme la foudre au travers de cette meute mal drossée lorsqu'à une fenêtre du premier étage qui s'ouvrit doucement juste au-dessus de lui, une femme parue jeune, adorablement belle donnant à la brise du matin ses cheveux blonds qui scintillaient sous le premier regard du soleil levant. Elle se pencha gracieuse et quoi que Georges ne put la voir, elle lui envoya un souriant baiser. Les agents s'ébranlèrent tous à la fois. C'était un signal. À ce moment, le cocher enlevait son cheval qui, robuste et vif, partit des quatre pieds et passa jetant une demi-douzaine d'hommes sur le pavé. La comtesse Marciane Grégory restait à la fenêtre suivant le cabriolet qui descendait la rue comme un tourbillon. Le pavé de la rue Saint-Hyacinthe tournait. Quand le cabriolet disparut, la blonde charmante s'éloigna de la croisée à reculons et en referma les deux battants. À cette heure, dit-elle, il n'en doit plus rester un seul de ceux du Faubourg Saint-Antoine. J'ai conquis ma rançon, je suis libre, je ne laisse rien derrière moi. Demain, je serai à cinquante lieues de Paris. Elle se retourna soudain, étonnée, parce qu'un pas sonnait sur le plancher de la chambre, tout à l'heure déserte. Quoique son cœur fût de bronze, elle poussa un grand cri, un cri d'épouvante et de détresse. René de Carvose était devant elle, ave et défait, mais l'œil brûlant. Je viens trop tard pour sauver, dit-il, je suis à temps pour venger. Il la saisit aux cheveux sans qu'elle fît résistance et appuya sur sa tempe le canon d'un pistolet. Le coup retentit terriblement dans cet espace étroit. La balle fit un trou rond et sec, sans lèvres, autour duquel il n'y eut point de sang. Il semblait qu'elle eût percé une feuille de parchemin. La comtesse Marciane Grégory tomba et demeura immobile comme une belle statue couchée. Fin du chapitre 24 Enregistré par Nadine Eckert-Boulet à Copenhague en avril 2011 Chapitre 25 De la Vampire par Paul Féval Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 25 L'embarras de voiture René de Kervoz avait coutume d'entrer chez son oncle par la rue Saint-Jacques. Il possédait une clé du passage secret. Georges Cadaudal avait réglé cela ainsi, afin que le fils de sa sœur ne fût pas compromis en cas de mésaventure. En quittant la rue Saint-Louis en Lille, René s'était lancé à pleine course vers le pont de la Tournelle sans s'inquiéter s'il était suivi. La fièvre lui donnait des ailes. Jean-Pierre se faisait vieux et Germain Patou avait de courtes jambes. Quoi qu'ils fissent de leur mieux l'un et l'autre, ils perdirent René de vue aux environs de l'hôtel-Dieu. Les agents de M. Berthelmeau venaient par derrière, suivis à une assez grande distance par M. Barbarou, officier de paix, qui était d'humeur pitoyable et nourrissait la crainte légitime d'avoir gagné cette nuit quelques mauvais rhumatismes. Le jour était désormais tout grand. En arrivant à l'endroit où ils avaient perdu la vue de René, l'étudiant et Gateloup se séparèrent, prenant chacun une des deux voix qui se présentaient. Jean-Pierre continua le quai et Patou monta la rue Saint-Jacques. C'était cette dernière route que René avait choisie, mais il était désormais de beaucoup en avance et Patou ne pouvait plus l'apercevoir. René s'introduisit, comme nous l'avons vu, à l'aide de la clé qu'il portait sur lui. En entrant de ce côté, la chambre où se trouvait la comtesse marcienne Grégory était la troisième. Sur le guéridon de la seconde, une paire de pistolets chargés traînaient. La maison, du reste, était pleine d'armes. René prit en passant un des deux pistolets et l'arma avant d'ouvrir la dernière porte. Comme Germain Patou atteignait, toujours courant, le haut de la rue Saint-Jacques, il aperçut une grande cohue de peuple massée dans la rue Saint-Hyacinthe. Cette foule était en train de pénétrer dans la maison numéro 7 où l'on avait entendu un cri d'appel puis un coup de pistolet. Germain Patou entra avec les autres. René était encore debout, le pistolet à la main. Patou s'agenouilla auprès de la blonde qui était splendidement belle et semblait dormir un souverain sommeil. Il lui tâta le cœur. Le sien battait à rompre les parois de sa poitrine. « Quelqu'un connaît-il cette femme ? » demanda-t-il. Comme personne ne répondait, il ajouta « qu'elle soit portée à la morgue du marché neuf qui a ouvert aujourd'hui même. » Puis il dit à René, espérant ainsi le sauver, « Citoyen, vous allez me suivre. » Son dernier regard fut cependant pour la comtesse marciane Grégory et il pensa « L'aurais-je aimé ? L'aurais-je hailli ? Mon scalpel, désormais, peut aller chercher son secret jusqu'au fond de sa poitrine. » Au bas de la rue M. le Prince et dans la rue de l'ancienne comédie, une autre foule roulait comme une avalanche criant « Oh, Chouan ! Oh, Chouan ! Arrêtez, Georges Cadoudal ! » Quoiqu'il semblât que toutes les maisons eussent vomis leurs habitants sur le pavé, les fenêtres regorgeaient de curieux. Le cabriolet de Georges Cadoudal avait rencontré un premier obstacle à la hauteur de la rue Voltaire. Deux charrettes de légumes se croisaient. « Enlève ! » ordonna Georges. Les deux charrettes culbutées lancèrent leur pauvre diable de conducteur dans le ruisseau et le cabriolet passa. Les gens qui étaient devant commencèrent à s'émouvoir bien qu'ils n'eussent aucun soupçon. Ils crurent à un cheval fou emporté par le mort aux dents et des attroupements secourables se formèrent pour barrer la route. Mal leur en prit. « Place ! » commanda Georges qui s'était levé tout debout dans le cabriolet. Comme on n'obéissait pas assez vite à son gré, il arracha le fouet des mains du cocher et allongea de si rudes estafilades que la route en un instant redevint libre. Mais la rumeur qui venait par derrière se faisait si forte qu'on l'entendait gronder au loin. « Nous n'irons pas longtemps comme cela, M. Morinière, » grommela le cocher. « Nous irons jusqu'à Rome si nous voulons, » répliqua Cadoudal. « Penses-tu qu'un homme comme moi sera arrêté par de faillis parisiens ? « Allume, mon gars ! » ajouta-t-il en lui rendant son fouet. « Et n'aie pas peur ! » En abordant le carrefour de l'Odéon, le cocher fut obligé de freiner. Il y avait une lourde voiture en travers. « Passe dessus ou dessous ! » cria Georges qui regardait en arrière. Et il se mit à sourire, saluant de la main ceux qui le suivaient en criant « Au chouan ! Au chouan ! Arrêtez l'assassin ! » du carrefour de l'Odéon à l'endroit où la rue de l'ancienne comédie s'embranche aux rues Dauphine et Mazarin, il n'y eut point de nouvel obstacle, mais là, un véritable embarras de véhicules barrait complètement le passage. « Arrête, bonhomme ! » dit Georges. « Autant vous jouer sa dernière partie ici qu'ailleurs. Pigegru et Moreau sont tombés, par leur faute, vivant tous deux. Moi, je ne tomberai que mort et j'aurai fait de mon mieux. » Il se leva de nouveau tout debout, dégagea les deux épées et rangea sous les coussins trois paires de pistolets qu'il avait sous ses vêtements. Ceux qui le poursuivaient approchaient. Il tendit la main au cocher. « Va-t'en, garçon ! » lui dit-il avec une cordiale bonne humeur. « Le reste ne te regarde pas. Si la rue se dégage, je conduis aussi bien que toi et ils ne me tiennent pas encore. » Le cocher hésita. « J'ai trois enfants ! » dit-il enfin et il sauta sur le pavé pour se perdre dans la foule. La foule se massait devinant déjà un spectacle extraordinaire. Georges releva complètement la capote du cabriolet. Un instant, le voyant ainsi au milieu de cette foule, vous eussiez dit un de ces joyeux charlatans de nos foires parisiennes sur le point de commencer son travail. Son travail, en effet, allait commencer. Il dépouilla vivement le surtout qu'il portait et parut vêtu d'une sorte de jaquette en drap fin, il est vrai, mais rappelant exactement la coupe de la veste des gars dorés. Au côté gauche de cette veste, il y avait un cœur brodé en argent. Au chouan ! Au chouan ! Arrêtez le chouan ! Cette fois, ce fut une grande clameur qui partait de tous les côtés à la fois. Georges prit son fouet à la main. Il s'en servait bien et il est à propos de dire que le fouet, emmanché à un bras morbillanais, devient une arme qui n'est point à dédaigner. J'ai vu au gros bourg de la Gacillie, sur la rivière d'Ouste, des combats au fouet, tournois bizarres et sauvages qui laissent des blessures plus profondes assurément que celles des sabres savants usités dans les querelles universitaires de l'Allemagne. Le fouet de Georges fit un large cercle autour de lui. « Que me voulez-vous, bonnes gens ? » demanda-t-il, imitant avec perfection l'accent de Basse-Normandie. « Je suis Julien-Vincent Mourinière de mon nom. Je vends des chevaux par état. Je n'ai fait de tort ici à personne. » « Chouan ! » répliqua de loin Charlevoix, qui se tenait à distance. « Tu t'es dépouillé trop vite ! » « C'est pourtant vrai ! » murmura Georges en riant. Il va sans dire qu'il ne perdait point de vue son cheval, surveillant toujours l'embarras qui avait fait obstacle à sa course. De l'autre côté de l'embarras, rue Dauphine, la foule grossissait à vue d'œil. Il y eut un moment où l'effort de sa curiosité rompit l'embarras et ouvrit un passage au beau milieu de la voie. Il exécuta un second moulinet pour assurer ses derrière et, touchant légèrement les oreilles de son cheval, il cria « Hi, bijou ! Passe partout ! Nous avons affaire à la foire ! » Les spectateurs étaient là. Comme à la comédie. Paris s'amuse de tout et sur cent badauds, il n'y en avait pas dix pour croire à la présence de Georges Cadoudal. Malgré la veste bretonne, malgré le cœur chouant, les neuf dixièmes des assistants doutaient. Ce gros gaillard avait l'air si bonne personne et la police s'était si souvent trompée. Le cheval s'enleva avec sa vigueur ordinaire tandis que Georges, toujours debout, commandait « Gare, bonne Jean, je ne réponds pas de la casse. » Le cheval passa, mais la voiture s'engagea entre la caisse d'un fiacre et la roue d'une grosse charrette qui était en train de tourner. « Foi de Dieu ! » dit Georges. « Nous voilà engravés, mais nous sommes ici comme dans une redoute. » Un coup de pistolet, le premier, partit derrière lui et abattit son chapeau. « Plus bas ! » fit-il en se retournant et en abattant d'un coup de feu l'homme qui tenait encore l'arme fumante à la main. Les agents reculèrent encore une fois tandis que les badauds, essayant de fuir, produisaient une presse meurtrière. On n'entendait plus que les cris des femmes et des enfants. Georges, qui avait ouvert son couteau, coupa les deux liens de cuir qui rattachaient le cheval au brancard et dit avec beaucoup de calme à ceux de la rue Dauphine « Citoyens, voulez-vous livrer passage à un brave homme ? » Il y eut de l'hésitation parmi les curieux. Georges se retourna pour faire tête aux agents qui essayaient de monter dans les deux véhicules voisins. Il tira deux coups de pistolet et fut blessé de trois projectiles dont l'un était une bouteille, partie du cabaret qui faisait le coin de la rue de Bussier. Quand il regarda de nouveau devant lui, les rangs s'étaient notablement éclaircis, mais ceux qui restaient semblaient décidés à tenir tête. Entre autres, un groupe de militaires avait dégainé le sabre. On put entendre, en ce moment, des coups de feu dans la rue de Bussier. C'était le capitaine L et trois de ses amis qui prenaient les agents à revers. En même temps, un homme de haute taille et coiffé de cheveux blancs fendit la presse qui encombrait la rue Saint-André-des-Arts. Il bondit en scène, brandissant un sabre qu'il venait d'arracher à un soldat du train de l'artillerie, lequel le poursuivait en criant. Nous avons vu que Jean-Pierre Sévérin, au lieu de prendre la rue Saint-Jacques, comme son compagnon Germain Patou, avait continué de longer le quai. Tout ce que nous venons de raconter, s'était passé avec une rapidité si grande que Jean-Pierre Sévérin ne faisait que d'arriver, quoiqu'il eût toujours marché d'un bon pas. De la rue Saint-André-des-Arts, il avait reconnu, au beau milieu de la bagarre, l'oncle de René de Kervose, debout dans sa voiture et faisant le coup de feu. L'idée lui vint soudain que ceci était une suite de l'erreur de M. Berthelmo, confondant M. Morinière, le maquignon inoffensif avec Georges Cadoudal qui voulait tuer le premier consul. Aucun de nous n'est parfait. Tout homme tient à son opinion, surtout les chevaliers errants, dit-on, et Gâteloup était un chevalier errant. Sa vie s'était passée à défendre le faible contre le fort. Dans sa pensée, peut-être, car il était subtil à sa manière, le danger de Morinière se rattachait à quelques pièges tendus par la comtesse Marciane Grégorie. N'avait-il pas été pris lui-même, lui, Gâteloup, au cabaret de la pêche miraculeuse pour un des assassins du chef de l'État ? Il apaisa le soldat du train en lui jetant son nom, connu dans toutes les salles d'armes de tous les régiments, et lui dit « On va te rendre ton outil, mon camarade. Prête-le-moi cinq minutes si tu es un bon enfant. » Et, attachant rapidement sur sa poitrine le cœur d'or que nous connaissons, il s'écria « Oh là ! Y a-t-il quelqu'un pour se mettre du côté de papa Gâteloup ? » dit, voir répondir dans la foule « Présent, monsieur Sévérin, on y va ! » Et les militaires qui barraient le passage du côté de la rue Dauphine remirent l'épée au fourreau. Gâteloup, cependant, abordait le cabriolet par devant. Il comprit la situation d'un coup d'œil et acheva de dételer le cheval. Georges le regardait stupéfait. Quelques hommes protégeaient déjà les derrière de la voiture ou les agents de police résistaient mollement à une vigoureuse poussée. « Compère Sévérin, » dit Georges en montrant du doigt le cœur que le gardien portait sur la poitrine, « Est-ce que vous êtes aussi pour Dieu et le roi ? » « Pour Dieu, oui, monsieur Morinière, » répliqua Gâteloup, « Mais au diable le roi ! » « Montez à cheval et prenez la clé des champs. Je me charge de retenir ceux qui vous pourchassent. » Georges fronça le sourcil. Gâteloup le regardait en face. « Ah ça ! Ah ça ! » commola-t-il. « Vous avez une drôle de figure aujourd'hui, compère. Seriez-vous vraiment Georges Cadoudal ? » « Vieil homme, » répliqua Georges, qui ne riait plus, « Je vous remercie de ce que vous avez voulu faire pour moi. Soignez mon neveu, qui n'est pas cause et qui aime peut-être ce que nous combattons, là-bas, de vers Saint-Anne-doré, la noble terre où je suis né. Je ne suis pas normand, je suis breton. Je ne suis pas maurinière le maquignon, je suis Georges Cadoudal, officier général de l'armée catholique et royale. Je ne suis pas un assassin, je suis un champion arrivant tout seul et tête haute contre l'homme qui a des millions de défenseurs. Écartez-vous de moi, votre chemin n'est pas le mien. » Gâteloup baissa la tête et s'éloigna sans mot dire. Georges se redressa, passa deux des quatre pistolets qui lui restaient à sa ceinture et prit les autres, un dans chaque main. « Qu'on se le dise ! » cria-t-il de toute la force de sa voix. « Je suis le chouan Cadoudal et je viens combattre celui qui veut se faire empereur. » Ce ne furent plus seulement les agents de police, ce fut la foule entière qui se rua en avant. Paris entier était amoureux du premier consul. Georges déchargea ses quatre pistolets et saisit les épées. La première se brisa avant qu'on fût maître de lui. Quand il tomba, chargé de sang de la tête au pied, il n'avait plus dans la main qu'un tronçon de la seconde. La dernière blessure qu'il reçut lui vint d'un garçon boucher qui le frappa avec le couteau de son étal. Il n'était pas mort. Les agents n'osaient l'approcher. Ce fut le même garçon boucher qui lui jeta au cou la première corde. Cinq minutes après, au moment où la charrette qui avait arrêté le cabrier de Georges Cadoudal l'emmenait, garoté, à la conciergerie, un homme parut au milieu des agents qui formait le noyau de la foule immense rassemblée au carrefour de Bussy. « Voilà comme je mène les choses ! » dit cet homme qui se frottait les mains de tout son cœur. « Tiens ! » fit Charlevoix. « On ne vous a pas vu pendant l'affaire, M. Barbarou. » « Je crois bien ! » dit M. Berthelmo en fendant la presse. « Il n'y était pas ! Il n'y avait que moi ! Mes enfants, je suis content de vous ! Nous avons fait là un joli travail. Tout était combiné à tête reposée et j'avais pris des notes, parole mignonne. » M. Berthelmo était en train de faire craquer un peu les phalanges de ses doigts, quand un autre organe plus majestueux prononça ces mots. « Rien ne m'échappe. Il fallait ici l'œil du maître. Je suis venu au péril de ma vie. » « M. le préfet ! » balbutia le secrétaire général. Ces deux fonctionnaires, en vérité, semblaient être sortis de terre. Pendant qu'ils se regardaient, le secrétaire général penaud et jaloux, le préfet triomphant, un troisième dieu, sortant de la machine, passa entre eux et fit la roue. « Mes chers messieurs, dit le grand juge Régnier avec bonté, j'avais pris toutes les mesures. Je vous remercie de n'avoir pas jeté de bâton dans mes roues. Je vais aux Tuileries faire mon rapport au premier consul. Hé, hé, mes bons amis, il faut du coup d'œil pour remplir une place comme la mienne. Quand Régnier, futur duc de Massa, entra au château, il rencontra dans l'antichambre Fouche, futur duc d'Autrente, qui le salua poliment et lui dit « Le premier consul, c'est tout, mon maître. Eh bien, il m'a fallu mettre la main à la patte. Sans moi, vous n'en sortiez pas. » Fin du chapitre 25 Enregistré par Nadine Eckert-Boulet à Copenhague en avril 2011 Chapitre 26 de La Vampire par Paul Féval Cet enregistrement Les Privox fait partie du domaine public. Chapitre 26 Maison-Neuve Paris fut en fièvre ce jour-là, depuis le matin jusqu'au soir. La nouvelle de l'arrestation de Georges Cadoudal courut comme l'éclair d'un bout de la ville à l'autre et se croisa en chemin avec d'autres nouvelles dramatiques ou terribles. Les gazetiers ne savaient à laquelle entendre. D'ordinaire, quand la réalité prend la parole, la fantaisie se tait et, au milieu de ces grands troubles de l'opinion publique, ce n'est, en vérité, pas l'heure de raconter des histoires de coin du feu. Nous devons constater néanmoins que Paris s'occupait de La Vampire plus qu'il ne l'avait fait jamais. J'entends Paris du haut en bas, Paris le grand et Paris le petit. Ce matin, le premier consul avait causé de La Vampire avec Fouche et, comme le futur ministre de la police exprimait très vivement la pensée que l'existence des vampires devait être reléguée parmi les absurdités d'un autre âge, celui qui allait être empereur avait souri. De ce sourire de bronze que nul diplomate ne se vanta jamais d'avoir traduit à sa guise. Le premier consul croyait-il aux vampires ? Question oiseuse, personne ne croit aux vampires. Et cependant, parmi le grand fracas des nouvelles politiques, une sourde et sinistre rumeur glissait. Le mot vampire était dans toutes les bouches. On dissertait, on commentait, on expliquait. Les hommes forts en étaient réduits à reprendre en sous-oeuvre l'idée mise en avant depuis longtemps, à savoir que la vampire était uniquement une bande de voleurs. Cette manière de voir les choses avait un certain succès, mais l'immense majorité tenait à son monstre et lui donnait un nom franchement. La vampire était une vampire et s'appelait la comtesse Marciane Grégory. Elle était belle à miracle et jeune et séduisante. Elle affectait une grande piété. C'était dans les églises qu'elle tendait principalement ses filets sans exclure les théâtres ni les promenades. La circonstance qu'elle avait tantôt des cheveux blonds, tantôt des cheveux noirs était soigneusement notée. Mais on ne peut changer la nature des parisiens. Leur superstition même a le mot pour rire. Ce miracle des chevelures était tout bonnement pour eux une affaire de perruque. Et en somme, le secret tout entier était peut-être là. Ces pièges s'adressaient surtout aux étrangers. Elle les affolait d'amour et les conduisait jusqu'au mariage. Comme le mariage civil ne plaisante pas et qu'on ne peut épouser qu'une fois à la mairie, elle s'introduisait, sous couleur de bonnes œuvres ou même de politique, dans la confiance de ces saints prêtres qui vivent en dehors du monde au point de ne plus savoir l'heure que marque l'horloge historique. Ils furent de tout temps nombreux et faciles à tromper. Elle les trompait. Elle inventait des fables qui rendaient indispensable le secret du mariage religieux. Ces fables avaient toujours une couleur de partie. La persécution explique tant de choses. Quant à elle, éprovisoirement, le mariage religieux, célèbre selon cette forme si simple qu'un récent procès a mis en lumière, une messe entendue et le consentement mutuel murmuré au moment voulu, suffisait à satisfaire sa conscience. Après la messe, les deux nouveaux époux montaient en voiture. Le mari avait annoncé la veille son départ pour un long voyage. Et, en effet, il partait pour un pays d'où l'on ne revient pas. Notez que chaque prêtre était intéressé à garder le secret en dehors même des raisons respectables qu'elle donnait. Qu'il y eût ou non exagération, les gens disaient aujourd'hui que la plupart des paroisses de Paris avaient marié la comtesse Marciane Grégory. On citait surtout ces trois dernières victimes, les trois jeunes allemands du Württemberg, le comte Wenzel, le baron de Ramberg et Franz König, l'opulent héritier des mines d'albâtre de la forêt noire. Vous eussiez dit que ces mystères, si longtemps et si profondément cachés, avaient éclaté au jour tout d'un coup. Et à mesure que les détails allaient se croisant, ils se corroboraient l'un l'autre. Ce n'était plus des suppositions, c'était des certitudes. Il y avait des rapports officiels. Par un coin que nul ne connaissait, mais dont tout le monde parlait, la vampire se trouvait mêlée aux attentats récents dirigés contre la personne du premier consul. Elle avait touché à la machine infernale, à la conjuration dite du théâtre français et enfin à la conjuration de Georges Cadoudal. Ces choses vont comme le vent. Vers midi, la vampire était la maîtresse de Georges Cadoudal après avoir été la maîtresse du sculpteur Romain Giuseppe Serracci. Puis un nouveau flux de renseignements arriva. La comtesse Marciane Grigorie était morte d'un coup de pistolet dans la propre demeure du chef Chouan. Puis un autre encore. Elle avait été tuée par un jeune homme qui restait en vie par miracle puisqu'elle avait bu tout son sang. Ce jeune homme avait été trouvé dans une sombre demeure du marais au fond d'un véritable cachot sans porte ni fenêtre endormi d'un sommeil mortel. Et la demeure en question communiquait par des passages souterrains avec ce cabaret fameux La Pêche Miraculeuse qui avait vécu durant des semaines et des mois de ce sinistre achalandage les débris humains descendant en scène par l'égout de Bretonvilliers. On n'oubliait pas bien entendu les cimetières violets et l'on se demandait avec effroi pourquoi ce luxe d'horreur. Dans l'après-midi troisième marée de nouvelles. Une maison de la chaussée des Minimes prise d'assaut par la police avait révélé des excès tellement hideux que la parole hésitait à les transmettre. C'était là le grand magasin de cadavres et toute cette comédie lugubre du quai de Béthune n'avait pour but que de rompre les chiens. Un trou s'ouvrait dans la serre de cette maison de la chaussée des Minimes. Un lieu délicieux où restaient des traces de plaisir et d'orgie, un trou méfitique où de véritables monceaux de corps humains se consumaient rongés par la chauve vive. Tout cela était si invraisemblable et si fort que, vers le soir, Paris se mit à douter. Il y en avait trop. Tout avide qu'il ait des drames rouges ou noirs, Paris, rassasiée cette fois, se sentait venir la nausée. Mais au moment où Paris, vaincu dans son redoutable appétit par l'abondance folle du menu, allait demander grâce et déserter le festin, un nouveau service arriva, foudroyant celui-là et si friand qu'il fallut bien se remettre à table. Il ne s'agissait plus de cancan plus ou moins vraisemblable. C'était un fait, de la chair visible et tangible mort bleue, le résidu tout entier d'une épouvantable tragédie, le mar sanglant de tout un massacre. Le théâtre où devait se faire cette exhibition eut-il été à dix lieues des faubourgs que Paris eut pris ses jambes à son cou. Mais le théâtre était au plein cœur de la ville, au beau milieu de la cité, entre le palais et la cathédrale. Vous vous souvenez de cette petite maison en construction dont les maçons saluèrent Jean-Pierre Séverin du nom de patron quand il passa sur le marché neuf, le soir où commence notre histoire ? Cette maison était achevée. C'était le théâtre dont nous parlons. Et le théâtre faisait aujourd'hui son ouverture. Ouverture dont la terrifiante solennité ne devait être oubliée de longtemps. C'était la morgue, vierge encore de toute exposition. Et les dernières nouvelles affirmaient que, pour les traînes de la morgue, il y avait vingt-sept cadavres entassés dans la salle de montre. Paris entier se rua vers la cité. Quelquefois, Paris se dérange ainsi pour rien. On voit souvent des foules obscènes qui courtent au spectacle de la guillotine revenir la tête basse parce que la représentation n'a pas eu lieu. Ces dames, qui ressemblent à des femmes, en vérité, et d'où viennent-elles les misérables créatures ? Et que font-elles ? Ces dames s'en retournent la moue à la bouche. Elles ont loué en vain de « bonne place » dont elles ont conservé le coupon pour une autre fois. Assurément, ceux qui souhaitent avec ardeur que le chômage du crime supprime le supplice ne doivent avoir dans l'âme qu'une profonde pitié pour ces créatures, femelles ou mâles, qui se font les claqueurs du bourreau. Mais ils ne peuvent blâmer bien sévèrement le courroux populaire poursuivant de ces huées ce comble de la perversité humaine. Et nul ne prendrait la peine de s'indigner bien gravement si quelqu'un de ces couples à gaieté blasphématoire à la honteuse élégance qui viennent la savourer à un sanglant sorbet entre leur souper et leur déjeuner recevait une bonne fois le fouet dans le ruisseau de la rue Saint-Jacques, seul châtiment qui soit à la hauteur de ces fangeuses espiègleries. Mais Paris, aujourd'hui, ne devait pas être trompé dans son espoir. Voici ce qui s'était passé. M. Dubois, préfet de police, sur les indications données par la comtesse Marciane Grégory, avait fait cerner, la nuit précédente, la maison isolée du chemin de la muette au Faubourg Saint-Antoine où se réunissaient les frères de la vertu. Quoi qu'on puisse penser des mérites de M. Dubois comme préfet de police, il est certain que ce n'était point un homme de mesures extrêmes. Il ne fut en aucune façon la cause de l'événement que nous allons raconter. Vers une heure après minuit, les frères de la vertu étaient rassemblés au lieu ordinaire de leur réunion attendant la venue de la comtesse Marciane Grégory qui devait leur amener Georges Cadoudal. La séance était fort chaude car la plupart des affiliés avaient des motifs de haine tout personnel. On peut dire que tous les membres de cette Tougenbarte parisienne avaient soif du sang du premier consul. Vers une heure et demie, un message de la souveraine, comme on appelait la comtesse Marciane Grégory, arriva. Ce message ne contenait qu'une ligne. Vous êtes trahi, la fuite est impossible. Choisissez entre la trahison et la mort. Andrea Serracci donna l'ordre de déboucher le tonneau de poudre qui était à demeure dans la salle des séances. On alla aux voix sur la question de savoir si, en cas de malheur, on se ferait sauter. Les affiliés étaient au nombre de trente-trois. Il y eut unanimité pour l'affirmative. Six frères furent dépêchés en éclaireurs au dehors. Aucun moyen n'existe de savoir s'ils songèrent à leur sûreté plutôt qu'au salut général. Toujours est-il qu'aucun d'eux ne revint. Au nombre de ces six éclaireurs se trouvait Haussmann, l'esclave de Mourad Bey. Un quart d'heure après leur départ, la maison était cernée. Le gardien de la porte principale vint leur annoncer, deux heures sonnant, qu'il y avait dans le marais plus de 400 hommes de troupes et de police. Serrachi monta à l'étage supérieur et reconnut l'exactitude du renseignement. Ils avaient tous des armes. Ils auraient pu faire une défense désespérée. Mais Serrachi était plutôt un rêveur qu'un homme d'action. En entrant, il dit « Mes frères, la main qui veut exécuter l'arrêt de Dieu doit être pure. Nos mains ne sont pas pures. Cette femme nous a entraînés dans son crime et une voix crie au-dedans de moi « C'est elle qui vous a trahi. Sachons mourir en homme ! » Il alluma une mèche que l'hylérien Donaille lui arracha des mains, répondant « Les hommes meurent en combattant ! » Le bruit des crosses de fusil heurtant contre la porte d'entrée retentit en ce moment. Deux ou trois parmi les conjurés proposèrent de fuir. Il n'était plus temps. Un coup de mousquet tiré à l'extérieur fit sauter la serrure de la porte principale tandis qu'on attaquait avec la hache la porte de derrière. Taillet, le nègre, prit ce dernier poste avec cinq hommes résolus tandis que les Allemands, menés par Donaille, se rangèrent en bataille devant l'entrée principale. Les deux portes s'ouvrirent en même temps. Tous les fusils éclatèrent à la fois au dehors et au dedans puis une large explosion se fit soulevant le plafond et déchirant les murailles. Andrea Serraci avait secoué le flambeau au-dessus du baril de poudre. Il y eut douze hommes de tués parmi les assaillants et tous ceux qui étaient dans la salle périrent, tous sans exception. La morgue neuve eut pour étraîne ses vingt-sept cadavres mutilés parmi lesquels celui de Taillet, le nègre, excita une curiosité générale. Il n'y a point à Paris de théâtre qui se puis vanter d'avoir eu un succès aussi long, aussi constant que la morgue. Sa pièce muette et lugubre, toujours la même, eut pendant plus de soixante années trois cent soixante-cinq représentations par an et jamais ne laissa le parterre. Néanmoins, la morgue ne devait point retrouver la vogue fiévreuse de ce premier début autour duquel la ville et les faubourgs se foulèrent et s'étouffèrent deux jours durant avec folie. En sortant, la cohue terrifiée mais non rassasiée, prenait le chemin du marais et gagnait la chaussée des minimes espérant assister à un spectacle encore plus curieux. Les gens d'imagination, en effet, disaient merveille de ce trou rempli par les victimes de la vampire et si quelques spéculateurs avaient pu établir un bureau de perception à la porte de l'hôtel habité récemment par la vampire, Paris, en une semaine, lui eut fait une énorme fortune. Mais c'était là un fruit défendu. Paris, désappointé, dut s'en tenir à la morgue. Pendant plusieurs jours, un cordon de troupes défendit les abords de l'hôtel occupé naguère par la comtesse martianne Grégory. Revenons maintenant à nos personnages. Dès huit heures du matin, Jean-Pierre Sévérin était à son poste. Quoiqu'il eût franchi en courant l'espace qui sépare le carrefour de Bussy de la place du Châtelet, il assista, calme et grave, au transfert des registres qui se fit de l'ancien greffe au nouveau. Il resta la journée entière à son devoir, et ce fut lui qui reçut les restes mortels des malheureux foudroyés au chemin de la muette. À l'heure où les portes se ferment, il quitta le greffe et rentra dans la maison. Sa femme et son fils étaient agenouillés dans la chambrette d'Angèle, devant un pauvre petit lit où gisait une forme couchée. Dans un berceau au pied du lit, un enfant dormait. La hideuse injure qui avait mutilé le front d'Angèle disparaissait sous un bandeau de mousseline blanche. Elle était belle d'une pureté céleste et ressemblait, sous sa candide couronne, à une religieuse de seize ans, endormie dans la pensée du ciel. Jean-Pierre dit à son fils qui pleurait silencieusement, « Tu ne seras ni puissant ni fort, sans doute, mais tu seras bon. Regarde bien cela. J'en ai sauvé quelques-unes. Je te dirai plus tard le nom des ennemis qui les entraînent dans le gouffre du suicide. Et tu feras comme moi, mon fils. Tu combattras. » L'enfant répliqua, essuyant ses larmes d'un geste fier et doux, « Je ferai comme vous, mon père. » Dans la chambre voisine, Germain Patou était au chevet de René, en proie à une terrible fièvre. René délirait. Il appelait Angèle et lui jurerait de l'aimer toujours. Quand sept heures sonnaient à l'horloge du châtelet, l'étudiant en médecine vint à la porte et dit, « Patron, il faut que je m'en aille. Le médicament est préparé, vous le donnerez de quart d'heure en quart d'heure et je reviendrai demain. » Il sortit. Sur le quai Saint-Michel, il frappa à l'échoppe déjà close d'un bouquiniste. « Père Hubot, lui dit-il, vous m'avez offert douze louis de mes livres, venez les chercher, je vous les vends. » Le père Hubot fit la grimace bien connue des marchands de vieux papiers qui voient jour à exploiter un besoin. « Je ne veux plus donner que huit louis, » répliqua-t-il. « Dix ou rien, » fit Patou d'un tour ferme. Le bouquiniste prit son chapeau. Germain Patou demeurait dans une mansarde de la rue Serpente. Sa chambre avait un lit, une table, deux chaises, une bibliothèque et un fort beau squelette. Le bouquiniste emporta sa charge de livres et laissa les dilouis. Germain Patou s'assit et attendit, pensant, « Vais-je enfin savoir ? » Au bout de dix minutes environ, un pâle lourd sonna sur les marches de l'escalier tortueux qui montait à la mansarde. Germain devint pâle et mit la main sur son cœur qui battait. « Est-ce elle ? » murmura-t-il. « Ainsi parlent les jeunes fous dans la tente inquiète d'un rendez-vous d'amour. Germain Patou, esprit chercheur, nature après la besogne, n'avait jamais donné de rendez-vous d'amour. On frappa à la porte, Germain ouvrit aussitôt, la figure ignoble et futée d'Ézéchiel parut sur le seuil. Il était chargé d'un pesant fardeau. Un sac qui semblait plein de paille, mais qui, certainement, à cause du poids, devait contenir autre chose. « J'en ai assez de peine, monsieur Patou, dit Ézéchiel. J'ai risqué ma place à la préfecture, et vous savez que c'est fini de rire, là-bas, au quai de Béthune. Vous donnerez trois cents francs. je n'ai que dilouis, répliqua Germain. C'est à prendre ou à laisser. Les paroles étaient fermes, mais la voix tremblait. Germain ajouta, en montrant l'armoire vide où se rangeaient naguère ses livres, j'ai tout vendu pour me procurer ces dilouis. Le regard d'Ézéchiel fit le tour de la chambre. « J'aurais pu avoir autant là-bas, gourmela-t-il. Peut-être davantage. Ceux qui font la poule au café de la Concorde, place Saint-Michel, voulaient voir comment elle est faite en deux dents, et ils m'auraient payé gros pour lui brûler le cœur. « Si tu ne la vends pas ici, répondit l'étudiant en médecine, tu ne la vendras nulle part. Je vais descendre avec toi et te forcer à la déposer à la morgue. » Ézéchiel jeta son fardeau sur le lit, qui craqua. Il reçut les dix pièces d'or et s'en alla de mauvaise humeur. Quand il fut parti, Germain ferma sa porte à double tour. Le sang lui vint aux joues et ses yeux brillèrent étrangement. Il alluma le second flambeau qui était sur sa cheminée, puis, ayant placé des bougies dans les goulots de deux bouteilles vides, il les alluma aussi. Jamais la chambrette n'avait été si brillamment éclairée. Germain prit dans sa trousse un large scalpel, bien affilé, et fendit le sac dans toute sa longueur. Cela fait, il écarta, de ses deux mains qui frémissaient, la toile, puis la paille. Il découvrit ainsi la pâle et merveilleuse beauté d'une jeune femme décédée qui était la comtesse marcienne Grégory. Fin du chapitre 26 enregistré par Nadine et Coeur de Poulet à Copenhague en avril 2011. Chapitre 27 de La Vampire par Paul Feval Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 27 Adhema C'était, nous venons de le dire, une beauté merveilleuse, et je ne sais comment exprimer cela. Les débris de paille qui souillaient sa chevelure en désordre lui seillaient comme une parure. Ses vêtements affaissés dessinaient mieux l'adorable perfection de ses formes. Elle était pâle, mais son visage et son sein n'avaient point cette lividité qui dénote l'absence de la vie. La blessure qui l'avait tuée formait un trou rond à la tempe et s'entourait d'un petit cercle bleuâtre à peine visible. Un regard semblait glisser entre ses paupières demi-closes. Germain se mit à la contempler. Sa physionomie marquée au sceau de l'intelligence la plus vive disait sa pensée comme une parole. et sa pensée ou plutôt l'impression qu'il subissait était si complexe et si subtile que lui-même peut-être n'aurait pas su l'exprimer. Du moins ne se l'avouait-il point à lui-même. Il y avait un grand trouble en lui. Le plus grand trouble, le premier peut-être qu'il eût éprouvé en sa vie, mise à part les émotions de la science. Son poux battait la fièvre et il s'étonnait de l'oppression qui pesait sur sa poitrine. Au bout de quelques minutes et sans savoir ce qu'il faisait, il enleva brun à brun la paille accrochée aux cheveux ou prise dans les plis des vêtements. Il fut longtemps à faire cette toilette. Quand il eut achevé, il poussa un grand soupir. « Il n'y a pas au monde de femmes si belles ! » murmura-t-il. À l'aide du propre mouchoir de la comtesse, une fine baptiste dont la broderie sortait à demi de la poche de sa robe, il essuya son front amoureusement. Ce premier contact lui procura une sensation si violente qu'il eut peur de se trouver mal. Elle était froide, elle était morte, et cependant tout le corps du jeune homme vibra sous cet attouchement. Malgré lui, il porta le mouchoir à ses lèvres. Un doux parfum s'en exhalait avec une mystérieuse ivresse. Le mouchoir se déplia et montra un écusson brodé autour duquel courait une devise et Germain lut en point clair sur le fond mat « Inuita morse, in morte wita ». Le mouchoir s'échappa de ses doigts. Il approcha un siège car ses jambes défaillaient sous son corps. Il s'assit. Le vent de Mars soufflait de dehors et pleurait dans les vitres de la croisée. D'en bas montait la musique vive et criarde d'une guinguette voisine où des étudiants dansaient. Germain resta un instant faible et cherchant sa pensée qui le fuyait. Sa pensée était la science. Il avait sacrifié ses livres, ses chers livres, pour chercher jusqu'au fond d'un étrange secret. Tous ses livres, jusqu'à l'organon de Samuel Hahnemann, dont la lecture avait été pour lui une seconde naissance. Il croyait fermement que sa pensée était la science. Et il répétait comme on murmure malgré soi-même un entêté refrain « Veis-je savoir ? Veis-je enfin savoir ? » Il rouvrit sa trousse avec un grand soupir et y choisit le plus affilé de ses scalpels. Le contact de l'acier lui donna un frisson. « La vie dans la mort, dit-il, la mort dans la vie ? Y a-t-il là une erreur décrépite ou une prodigieuse réalité ? Le mystère est là, sous cette soie, derrière ce sein adorable, dans ce cœur qui ne bat plus et pourtant conserve une vitalité terrible et latente. Je puis trancher la vie, ouvrir le sein, questionner le cœur. » Et c'était là, son jési, pour lui, chose toute simple, occupation quotidienne. L'anatomie n'avait déjà plus pour lui de secret. Pourquoi la sueur froide baignait-elle ainsi ses tempes ? Sans y penser, il étancha son front mouillé avec la même baptiste qui venait d'essuyer le beau visage de la morte. On dit qu'un roi de France devint fou d'amour en respirant ainsi les subtils parfums d'un voile qui gardait les émanations du corps divin de Diane de Poitiers. Germain ferma ses yeux éblouis. Mais c'était un enfant résolu. Il eut honte et serra convulsivement le manche de son scalpel. « Je veux, » fit-il, « je veux savoir. » Il trancha la soie de la robe d'un geste brusque. Il trancha la chemise et mit à nu l'exquise perfection du sein. Il se leva, oscillant comme un homme ivre, afin de porter le premier coup. Mais cette carnation dévoilée était si énergiquement vivante que le scalpel sauta hors de ses doigts. Il étreignait sa tête à deux mains, épouvanté de son propre transport. « Est-ce que je l'aime ? » pensa-t-il tout haut. Une voix qui ne sortait point des lèvres immobiles de la morte, une voix faible qui semblait lointaine mais distincte, répondit « Tu m'aimes ? » un flux glacé courut par les veines de l'étudiant. Il se crut fou. « Qui a parlé ? » demanda-t-il. La voix, plus lointaine et moins nette, répondit « C'est moi, Adhema. » Le vent de Mars secoua les châssis de la croisée et d'en bas la guinguette envoya de stridents éclats de rire. Germain, éveillé par ses bruits extérieurs, fit sur lui-même un violent effort et appliqua le creux de sa main droite sur le sein à la place où le cœur aurait dû battre. C'était froid, cela ne battait plus. Germain ne sentit rien sinon les pulsations de ses propres artères qui se précipitaient avec extravagance. Il ne sentit rien car le verbe « sentir » exprime un fait net et positif mais il éprouva quelque chose d'extraordinaire et de puissant qu'il compara lui-même à une profonde magnétisation. Tout son être chancela en lui comme si la séparation allait se faire entre l'âme et le corps. Pour la première fois depuis qu'il vivait, pour la dernière fois peut-être jusqu'à l'heure de son décès, il eut conscience des deux principes composant sa propre entité. Il reconnut par une perception passagère mais robuste la matière ici, là, l'esprit. Ce fut un déchirement plein de douleurs, en quelque sorte voluptueux. Cela ne dura qu'un instant, le temps que met une lampe à jeter ce grand éclat qui précède sa fin. Puis tout devint vague. Il chercha son âme comme tout à l'heure il cherchait sa pensée. Il voulut retirer sa main, il ne put. Les muscles de son bras étaient de pierre. Ce cœur ne battait pas, cette chair était inerte et froide, mais un sourd fluide s'en épandait à flot. Germain reconnut qu'il allait s'endormir tout debout qu'il était et tomber en catalepsie. Il essaya de résister. Un écrasement irrésistible et ironique refoula son effort. Ses yeux voyaient déjà autrement cette blanche statue si splendidement belle. Elle semblait pour lui se détacher du lit et nager dans l'espace. La lumière qui glissait entre les cils fermés devenait plus brillante, s'allongeait et remontait vers lui comme un regard. Et la voix, la voix qui avait dit « Tu m'aimes ! » arrivant de partout à la fois et l'enveloppant comme une atmosphère parlante, murmurait en lui et au-dehors de lui des mots qu'il fut longtemps à comprendre. Cette voix disait « Tue-moi, tue-moi, je t'en supplie, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ma souffrance la plus terrible est de vivre dans cette mort et de mourir dans cette vie. Tue-moi ! » Ces paroles étranges semblaient aller et venir en raillant. Du dehors, on n'entendait plus rien, ni la plainte du vent, ni la gaieté de la taverne. Tout ce qui était dans la chambre se prit à remuer, comme si c'eût été la cabine d'un navire tourmenté par la lame. La morte seule restait immobile, dans la sérénité de son suprême sommeil, suspendue par un pouvoir occulte au-dessus du lit qui ne la supportait plus. Elle montait ainsi lentement, soulevée dans le vide. Germain devinait que sa bouche allait bientôt venir au niveau de ses lèvres. Et la voix disait, toujours plus lointaine, « Pour me tuer, il faut me brûler le cœur. Je suis la vampire dont la mort est une vie, la vie une mort. Tue-moi ! » Mon supplice est de vivre, mon salut serait de mourir. Tue-moi ! Tue-moi ! » Ces mots blanches statues montaient. Quand le visage de la morte fut tout près du sien, à lui, Germain, il vit une goutte de sang vermeille et liquide qui sortait de la blessure. Et une haleine ardente le brûla. Et sa lèvre fut touchée par cette bouche qui lui sembla de feu. Il reçut un choc dont aucun mot ne peut rendre l'étourdissante violence. Ce fut sa dernière sensation. Il entrevit, béant, le gouffre sans fond qu'on nomme l'éternité. Il y tomba. Le lendemain matin, au grand jour, il s'éveilla, couché en travers sur son lit et le visage entre les couvertures. Le corps de la comtesse marcienne Grégory avait disparu. La pensée voulut naître en lui qu'il avait été le jouet d'un rêve affreux. Mais il tenait encore à la main son scalpel, le sac de grosses toiles était là aussi, la paille aussi, le mouchoir de fine bâtisse où les points clairs dessinaient la devise latine. Et sur le drap, juste à l'endroit où naguère se collaient ses lèvres, il y avait une tâche ronde et rouge qui était la goutte de sang. Il raconte là-bas, en moissonnant leur large champ de maïs, de Semelin jusqu'à Temesvar et jusqu'à Ségédine, il raconte la grande orgie nocturne des ruines de Bankeli. Notre histoire a eu déjà son dénouement réel. Ceci est peut-être le dénouement fantasque de notre histoire. Bankeli était un château chrétien flanqué de huit tours turques qui regardaient la save du haut d'une montagne nue. C'était vaste comme une ville. Les ruines l'attestent. Il y avait des siècles que l'eau du ciel inondait les salles magnifiques à travers les toits désemparés lorsqu'eut lieu l'orgie des vampires. Lila avait menti en disant à René de Kervoz que le dernier comte était un général de l'armée du prince Charles lors des guerres de Bonaparte. Le dernier comte fut un voivode célèbre et puissant au temps de Matthias Corvinus, le fils épique de Jean Uniad. Il fut tué par sa femme Adéma qui le trahissait pour le révolter Sandor. Et pendant de longues années, Sandor et Adéma, maîtres de l'immense domaine, effrayèrent le pays du bruit de leurs crimes. Tous deux étaient vampires. Dans les âges suivants, leurs tombes d'où sortait le malheur furent l'épouvante et le deuil de la contrée. À eux deux, à eux seuls, ils sont toute la légende des bords de la save. Une nuit, on ne dit pas quant au juste, mais ce fut vers le commencement de ce siècle, les bateliers serbes avaient vu le soleil plus rouge se mirer dans les carreaux brisés des corps de logis drapés de lierre. Vous eussiez dit un incendie. Le soleil disparut cependant derrière les plaines sans fin qui vont vers le golfe adriatique et les vitres de l'antique forteresse restèrent rouges. Plus rouges. Il y avait un grand feu à l'intérieur. Les bateliers de la save se signèrent disant « Le comte Sandor va vendre une nuit d'amour à sa femme Adéma » et ils pesèrent sur leurs avirons pour descendre vitement vers Belgrade. Au prix d'un trésor, nul n'aurait voulu approcher de la forteresse maudite. Qui donc raconta ce qui passa cette nuit ? Qui le premier ? On ne sait, mais cela se raconte. Ainsi sont faites toujours les traditions populaires. Et peut-être trouveriez-vous là l'origine de la foi qu'elles inspirent. On y croit parce que personne ne peut dire le nom du menteur qui les imagina. La grande salle du château de Bankeli était pompeusement illuminée. Les peintures murales détintes et souillées semblaient revivre au feu des lustres. Les vieilles armures des chevaliers renvoyaient en faisceau les sourdes étincelles et les galeries sarrasines, ajoutées à l'antique construction romane, étalaient coquettement la légèreté de leurs dentelles polychromes. Sur une table dressée et couverte des mets les plus exquis, les vins de Hongrie, de Grèce et de France mêlaient leurs flacons. C'est, là-bas, le climat de l'Italie, plus beau peut-être et plus généreux. Les alberges dorées montaient en pyramide parmi des collines de Cédra, d'oranges et de raisins, tandis que les pastèques, à la verte enveloppe, saignaient sous le couteau. On ne saurait dire d'où étaient venus les coussins soyeux et les tapis magnifiques qui ornaient, cette nuit, la seigneuriale demeure abandonnée et déserte depuis des siècles. Sur les coussins, auprès de la table, où les plats en désordre et les flacons décoiffés annonçaient la fin du festin, un jeune homme et une jeune femme, beaux tous les deux jusqu'à éblouir le regard, était demi-couchée. Non loin d'eux, il y avait un monceau de pièces d'or à côté d'un coffre vide. « Mon seigneur, » dit la jeune femme en livrant son doux front, couronnée de boucles blondes, au baiser de son compagnon, « cet or a coûté bien du sang. » Le jeune homme répondit, « Il faut du sang pour ramasser l'or, et l'or qu'on prodigue fait couler le sang. Il y a un lien mystique entre le sang et l'or. Ce troupeau stupide qui peuple le monde, les hommes, nous appelle des vampires. Ils ont horreur de nous et tendent sans défiance leur veine à ces autres vampires qu'on nomme les habiles, les heureux, les forts, sans songer que l'opulence d'un seul ou la puissance d'un seul ou sa gloire ne peut jamais être faite qu'avec le sang de tous. Sang, sueur, moelle, pensée, vaillance, des milliers travaillent, un seul profite. « Monseigneur, » murmura la jeune femme, « vous êtes éloquent. Monseigneur, vous êtes beau. Monseigneur, vous ressemblez à un dieu, mais daignez à baisser un regard vers votre petite servante Adéma qui languit d'amour pour vous. » Le superbe Sandor la regarda en effet. « Tu as droit à une nuit de plaisir, » répliqua-t-il. « Tu l'as acheté. » « Je suis ici pour gagner ce monceau d'or. » « Mais quand tu vas être morte, Adéma, » « avec cet or, j'achèterai un sérail de princesse. » « J'éblouirai Paris, d'où tu viens, » « Londres, Vienne, » « où Naples la divine. » « Je disputerai Rome aux cardinaux, » « Stamboul aux padichats, » « mises or au proconsul malade de la conquête anglaise. » « Partout où je suis, » « les autres vampires palissent et s'éclipsent. » il y avait une lueur étrange dans les beaux yeux d'Adéma. « Un baiser, Sandor, mon amant, » « Un baiser, Sandor, mon seigneur. » Le superbe Sandor concéda. Il fallait bien que le marché fût accompli. Les compteurs riverains de la Save disent que ce baiser, dont le prix était de plusieurs millions, fut entendu le long du fleuve, dans la plaine et au fond des forêts. L'amour des tigres fait grand bruit. C'est une bataille. Il y eut des hurlements et des grincements de dents. Les lueurs rouges s'agitèrent. L'antique forteresse trembla sur ses fondements dix fois séculaires. Puis, les deux monstres à visage d'anges restèrent immobiles, vaincus par la fatigue voluptueuse. Le vin coula, mettant ses rubis sur leurs lèvres pâlies. Le regard d'Adéma brûlait sourdement. « Conte-moi l'histoire de ces boucles d'or qui couronnent ton front, ma fiancée, » dit Sandor réconcilié. « Cette nuit, je te trouve belle. » « Toujours, je te trouve beau, » répliqua la vampire. Elle appuya sa tête charmante sur le sein de son amant et poursuivit. « Il y avait sur la route une belle petite fille qui demandait son pain. Je l'ai rencontrée entre Vienne et Presbourg. Elle souriait si doucement que je l'ai prise avec moi dans ma voiture. Pendant deux jours, elle a été bien heureuse, et je l'entendais qui remerciait Dieu d'avoir trouvé une maîtresse si généreuse et si bonne. Ce soir, avant de venir, j'ai senti que mon sang refroidissait dans mes veines. Il me fallait être jeune et belle. « J'ai pris l'enfant sur mes genoux, elle s'est endormie, je l'ai tuée. » Tandis qu'elle parlait ainsi, sa voix était suave comme un chant. Les mains de Sandor se baignaient dans ses cheveux soyeux et doux, qui étaient le prix d'un meurtre. Le comte lui sembla piquant et réveilla son caprice endormi. La lutte d'amour recommença, sauvage et semblable aux ébats des bêtes féroces qui effraient la solitude des alliés. Puis ce fut le tour de l'orgie, et encore et toujours. Les lueurs du matin éclairèrent la suprême bataille au milieu des flacons brisés de l'or éparpillé, des tapis souillés de vin et de fange. Dans le foyer, un brasier brûlait. Au-dessus du brasier, un bassin de fer contenait du métal en fusion. Parmi les charbons ardents, une barre de fer rougissait. Adéma dit « Je ne veux pas voir le soleil se lever. Ô toi que j'ai aimé, vivante et morte, Sandor, mon roi, mon Dieu, tu m'as promis que je mourrais de ta main après cette nuit de délices. Tu sais comment mettre un terme à mes souffrances, car mon supplice est de vivre, et j'aspire au bienheureux sommeil de la mort. J'ai promis, je tiendrai, ma toute belle, répliqua Sandor sans trop d'émotion. Aussi bien voici le jour, et il faut que je me mette en route. « Il y a de belles filles à Prague. Je veux être à Prague avant la nuit. Es-tu prête, mon amour ? » « Je suis prête, » répliqua Adéma. Sandor mouilla un mouchoir de soie pour entourer l'extrémité du fer rougi. Adéma suivait tous ses mouvements d'un regard inquiet et sombre, guettant sur ses traits une trace d'émotion. Mais Sandor songeait aux belles jeunes filles de Prague et souriait en fredonnant une chanson à boire. L'œil d'Adéma brûla. Sandor retira du foyer la barre de fer qui rendit des étincelles. « Elle est à point, » dit-il avec une gaieté sinistre. « Elle est à point, » répéta Adéma. « Sandor, mon bien-aimé, adieu. » « Adieu, ma charmante. » Sandor leva le bras. Mais Adéma lui dit, « Je ne veux pas te voir me frapper, ange de ma vie. Donne, je me percerai le sein moi-même. Tu verseras seulement le plomb fondu. » « À ton aise, » répliqua Sandor, « les femmes ont des caprices. » Et il lui passa le fer rouge. Adéma le prit et le lui plongea dans le cœur si violemment que la tige brûlante traversa sa poitrine de part en part. Le monstre tomba, balbutiant un blasphème inachevé. « Les jeunes filles de Prague peuvent attendre, » murmura la vampire, redressant sa taille magnifique et souriante avec triomphe. Elle retira le fer de la plaie. Il resta un trou énorme dans lequel elle versa le métal en fusion que le bassin contenait. Puis elle baisa le front livide de son monstrueux amant et se mit dans le cœur le fer qui était rouge encore. Ce matin-là, il y eut un orage comme jamais la terre de Hongrie n'en avait vu. Le château de Bankeli, vingt fois foudroyé, ne garda pas pierre sur pierre. Dans les hautes herbes qui croisent parmi les décombres, on montre deux squelettes dont les ossements entrelacés s'unissent en un baiser funèbre. Fin du chapitre 27 Enregistré par Nadine Eckert-Boulet à Copenhague en avril 2011 Fin de la Vampire par Paul Feval Fin de la Vampire par Palace Fin de la Vampire par��